Et puis Milo reste avec nous La technique de Milo Et puis il y a Paul là qui nous a laissé un message tout à l'heure Alors Paul on n'a pas son numéro Mais je vais quand même vous en parler Si on arrive à joindre Paul tout à l'heure Parce qu'on a un numéro mais le truc ça ne correspond à rien du tout Ça ne répond même pas quand on appelle Paul Qui nous laissait un message pour aider son frangin On va parler famille aussi ce soir Salut l'équipage, salut Paul Salut Paul Avez-vous des conseils pour faire aimer l'école à mon frère Il fait sauter les cours, il va gâcher sa vie Le problème, moi j'allais dire Il faut le dire aux parents mais écoutez la suite Le problème, il a des dossiers sur moi Je ne peux rien dire à la famille Ni à mon père, ni à ma mère Et il va rater sa vie Non, rater sa vie c'est un peu dur C'est un peu rude là quand même Donc c'est le grand frère, c'est Paul au 17 ans C'est important les études Il faudrait qu'il trouve une petite meuf à draguer au BAU Tu vas voir, ça motive ça C'est vrai C'est vrai que c'est pas facile ta question Je ne fais pas télé parce que moi j'ai arrêté l'école super tôt Est-ce que tu as raté ta vie Cédric Bah non J'étais quand même jusqu'au diplôme J'ai eu un BEP comptabilité Tu vois histoire de faire plaisir à la droite Pareil gros, on est ensemble Mais je te dis gros Téléca je séchais tout le temps T'as bien fait ce rappel à nous Paul Puisque tu as vu il y a des diplômés Il y a également des diplômés dans l'équipe Non mais trouver des trucs Qui le motivent pour aller au BAU La cantine C'est le grand frère qui fait la cantine Donc si vous n'êtes plus au BAU Vous nous dites Et si vous êtes au BAU Qu'est-ce qui peut vous donner envie Là de certains matins De vous lever en vous disant C'est super Allez on va aller au BAU Donc vous nous dites pour Polo Tu vois Polo on va s'occuper de toi Et puis ça serait bien qu'on arrive à te joindre Polo Et sinon laisse-nous un autre message Pour nous dire C'est quoi les dossiers qu'il a sur toi Ton petit frère Parce que la solution ultime Moi le truc auquel j'avais pensé Si tu vas le balancer au Au parent Tu vas le balancer au daron Ouais mais c'est lui Après il y a un bruit entre les deux Ouais mais c'est lui Après il balance les dossiers Tu dis mais c'est un jaloux C'est parce que j'ai balancé un dossier Il commence à inventer des choses Et puis voilà Ouais mais ça te met toujours mal Ouais ouais c'est clair Non mais c'est pas si il y a des preuves Après si il y a des preuves T'es baisé Ouais ouais c'est ça le truc Bon allez On s'occupe de Pol là Donc les motivations pour aller au BAU Et je compte sur vous Parce que c'est pas facile comme sujet ça C'est pas facile de trouver des solutions Mais c'est la scale solidarité Vous avez besoin de nous On est là avec vous Donc avec Pol dans un instant Avec la pipe d'Axel Et la solution de Milo Tu bouges pas Milo On t'en trouve tout de suite Tu restes avec nous Et puis les doubles appels A retrouver aussi Les familles du double appel Et une fille pour la pipe aussi Il y aura Nathalie Qui va peut-être te donner un conseil Ou te donner envie De te faire sucer Axel T'es content ? Ouais cool Je suis très content C'est marrant T'es la plus contente Quand j'ai dit Il y a Nathalie C'est vrai j'avoue Milo pour un conseil Les deux je suis Merci d'appeler les gars Ça fait plaisir C'est cool Vous pouvez nous appeler Vous pouvez débarquer ici C'est Radio Libre sur Skyrock Et CK tout de suite Qu'on écoute avec Emiliana sur Sky Radio Libre 21h minuit What an Salut sur Skyrock On est là en direct Tous les soirs Radio Libre sur Sky Et avec vous Au 01 53 40 30 20 C'est pour nous appeler Quand vous voulez Vous avez un truc à dire Vous voulez faire les cons direct Profitez-en Jusqu'à minuit On est là Jusqu'à notre sondage express On a lancé un sondage express Pour toi Axel C'est toi qui nous as donné L'idée Axel Si vous ne deviez garder Qu'un seul truc Dans le sexe Ce serait quoi ? Alors La réponse Bon c'est pas très surprenant 1 C'est classique Tu vas être contente Marie La pénétration vaginale La pénétration vaginale En 2 Mais ça ne m'étonne pas La pipe Et en 3 La sodomie Quand même C'est pas étonnant comme classement Et après il y a plein d'autres trucs Que la sodomie Il y a la branlette qui arrive Ah c'est ce que j'allais dire Qui arrive derrière Ah toi t'aimerais bien te faire branler Gigi Bon je vais un peu passer pour un taré Mais en fait je me dis J'ai tellement l'habitude de me branler Que peut-être que si j'ai plus du tout de branlette Bah peut-être ça va me manquer en fait Donc c'est vraiment le truc à faire C'est ça Bah après bon A choisir je ne garderai pas ça Think the thing to do Ouais voilà Après à choisir je ne vais pas garder ça Parce que bon dans ma vie J'espère qu'un jour Bah écoute donc le souhaite J'espère qu'un jour en tout cas J'espère qu'il va se faire branler toute sa vie Ouais tu vois alors que bon Mais c'est vrai que ça risque de me manquer au final Je suis tellement attaché à cette pratique Ouais Non mais on continue même quand on est en couche Mais là ça fait combien de temps T'as pas Ken ? Bah putain je compte plus En fait si je compte Je suis complètement démoralisé Bah ne compte pas alors Tu sais que ça me démoralise pour toi gros Ah bah merci beaucoup Merci écoute Ça fait plaisir Heureusement qu'il y a l'émission le soir Pour donner des idées Pour donner le goût à la vie Ouais mais en fait ce qui est bien du coup C'est que dans l'émission Bon j'ai plein d'idées Super Ouais Je ne peux pas les concrétiser Ah ouais voilà c'est ça Non mais bon c'est déjà un bon début au moins T'as la fin de merde T'as pas la pratique T'as la théorie En tout cas ici Je travaille mon imagination En tout cas ici On dirait ça T'es piste encore plus Ma mère Je te jure Je te jure Bon on va aider Paul là Pour l'histoire avec son frère Faut trouver des trucs Qui donnent envie à Paul D'aller au Non au petit frère de Paul D'aller au Bahu Parce que Paul lui tout va bien Et il s'inquiète pour son petit frère Bon il fait sauter les cours Il ne peut pas le dire à la famille Parce que c'est le premier truc Auquel on avait pensé Faut le dire aux parents Bah évidemment oui Parce que le petit frère Il a des dossiers sur lui Donc c'est pas très bon Mais de toute façon Les parents ils vont le savoir Avec le bulletin Les absences Parce qu'ils disent les absences Oui c'est vrai Donc à un moment donné Ils ne sont pas débiles Ceux-ci sont vraiment débiles Bon alors Ou alors les parents Ils ne surveillent pas Je ne sais pas Ouais tu peux cacher ça Moi j'avais des potes Ce qu'ils faisaient C'est qu'en fait Quand tu pouvais acheter Enfin acheter Tu pouvais avoir un deuxième carnet Quand tu étais au lycée Ouais mais maintenant C'est plus en carnet C'est sur internet frère C'est pronote Tout ça c'est un truc Ah ouais ? Ouais ouais ma fille moi Pareil elle a pronote Je peux suivre tout frère En direct En live C'est vrai ouais Tu ne peux plus chanter là C'est fini ça Terminé C'est à l'ancienne des carnets Moi j'avais des carnets moi Mais pas à l'époque Mais c'est un ancien Il y a peut-être encore des carnets En même temps non ? Des carnets ? Ouais j'ai du mal Mais Romano n'est pas là Donc il faut bien Que je fasse quelque chose Tu le remplaces pour les bugs Il est pas là Pour les bugs Ouais c'est ça Exactement Ne vous inquiétez pas Romano Varie Je m'adresse à la team Romano Qui est en détresse totale C'est en Twitter mondial actuellement C'est le hashtag mondial Où est passé Romano ? Où est-il ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il arrive rassurez-vous Il a eu un problème de caca ? Non ? Parce que j'ai remarqué Qu'il aimait bien chier à cette heure-ci En ce moment il n'est pas bien Il est déréglé C'est un problème de vente je crois On en saura plus On en saura plus tout à l'heure Exact Le hashtag Je suis Romano A été lancé par Blue Juste à l'instant là Pour sauver Romano Sauver Romano Je suis Romano Je suis Romano Je suis mort frère Bon alors Axel On va prendre les réactions pour toi Avant de nous occuper Des trucs du bahu là Il y a Milo qui est en ligne Et puis on prendra Nathalie juste derrière Milo Donc toi t'as 29 ans T'es dans le 77 Axel t'en as 27 T'es à Rennes Je précise pour ceux et celles Qui sont arrivés un petit peu Et Axel tu nous as appelés Parce que Bon toi t'aimes pas te faire sucer Enfin bon super Je sens pas grand chose C'est ça C'est pas qu'il aime pas C'est qu'il sent rien Donc Milo tu nous as dit Que toi t'étais comme Axel Et que t'avais réussi à trouver Maintenant t'es le roi de la pipe Enfin Le roi de la pipe Je suce à tout là Non c'est normal C'est un peu ça Ils avaient le même problème que lui Le problème c'est tout simple C'est qu'il faut que la meuf Elle y aille en fait Faut pas qu'elle dort dessus Faut qu'elle la compresse Et qu'elle y aille complet Faut qu'elle la serre Et que c'est comment Et en même temps Ben oui Faut qu'elle inspire S'il a et croit que c'est une sucette Quand t'as l'âge et 12 ans C'est normal Je note donc Tu notes bien Tu iras ça à ta prochaine meuf Axel Alors compressé Aspiré Compressé Aspiré Ok Donc compressé Aspiré Mais pourquoi t'étais tombé sur des meufs T'as première pipe T'avais quel âge ton Milo ? J'avais 14 ans J'avais 14 ans 14 ans par là Quelque chose comme ça Ah putain c'est tôt Enfin c'est cool tant mieux Ah Guigui hallucine Ah ouais c'est cool Il en reverrait Et toutes les pipes que t'as eues à l'époque C'était des trucs Ou c'était Enfin il y avait pas Il y avait pas Tu vois Ouais il y avait pas Il y avait pas C'est en fait Compressé J'ai noté C'est basé Aspiré Il dépendait pas Pendant qu'elle était en train de me sucer Parce qu'à un moment donné Quand j'ai commencé à prendre de là J'ai pris les choses en main Avec la meuf Et puis enfin avec les meufs Je leur ai dit En gros Compressé Aspiré Aspiré C'est ça que tu veux Ouais Faut aspirer Faut faire monter le sang Faut mettre de la pression Ouais voilà c'est ça Faut mettre la pression Faut faire monter le sang Faut pas qu'elle dors dessus C'est normal S'il sent rien S'il y a dors dessus Qu'elle croit que c'est une sucette Alors Je me retourne vers la spécialiste Marie qu'est-ce que tu en penses Non mais c'est une bonne idée Toi-même étant une spécialiste de la pipe De toute façon il faut y aller plus fort C'est certain puisque tu sens rien Donc c'est une bonne idée Compressé C'est quoi compressé ? Aspiré 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 Non mais oui Elle peut mettre la main un peu plus fort Elle sert un peu plus fort Pour accompagner sa bouche Ouais c'est à brûler en même temps C'est à brûler en même temps C'est une technique que vous nous avez donnée Depuis tout à l'heure Pour ceux qui ne ressentent rien Et puis après Brûler en même temps elle le fait Mais c'est juste ça dépend des fois Et des fois c'est mieux que d'autres Et sans vouloir me vanter Le truc c'est que Elle est un peu large en fait la mienne Et forcément c'est un peu plus compliqué Tu vois pour la meuf Ça fait mal à la bouche Au bout d'un moment tu vois Donc forcément il y a l'effort compliqué Les yeux de Marie ont brillé Quand elle dit elle est assez large Oui évidemment Mais brillé comme les étoiles Ah bah oui J'imagine les yeux de Cédric aussi Ces gros yeux Non du tout non Ils sont sortis de son crâne Comment t'as privé Cédric tes yeux sont sortis des orbites Ils sont déjà sortis de Marie Il arrive Taquette J'adore la bite aussi Pas du tout non Sortis des orbites Les yeux de Cédric Ah oui T'imagines il sort Cédric Ses yeux de Ils tombent C'est vrai c'est ça C'est si Romano il arrive T'inquiète pas Il pourra te donner des conseils On aura peut-être des conseils Du docteur Romano Mais après je tenais à dire Que même si elle est longue Large ou quoi Ok ça change rien Qu'une bouche Ça reste qu'une bouche La femme Elle a pas Elle a pas 12 ans Elle a une bouche de femme Donc ça veut dire Qu'elle peut mettre Répondez les filles C'est quoi ? Bon oui en général La bite rentre dans la bouche Ou alors c'est vraiment Que la bouche est toute petite Ou alors que le mec Il a une bite Ouais c'est ça Mais après t'as des meufs Elles ont la bouche Tu sais Moins profonde Que d'autres Ça vous est déjà arrivé De vous faire chuter par des meufs Elles font des grandes gorges profondes Et d'autres Elles y arrivent pas Qui est bleu au gland Mais là on est d'accord Qu'on parle de sensation Il n'a aucune sensation Quand elle lui met dans la bouche Donc le problème C'est qu'elle soit petite Ou grande C'est la façon dont La façon dont c'est fait Après ça dépend Il connait un minimum Sur le plaisir Qu'il ressent Quand il la met dans la bouche Donc ça à lui De vider sa partenaire Et de lui faire comprendre Que ce qu'il aime Faut qu'elle le fasse Il y a Jonathan Qui nous laisse un message Et qui nous dit Que lui avec sa femme Il aime pas la pipe Par contre avec des meufs De passage comme ça C'est trop cool Ah ouais T'aimes bien te faire chucer Mais par des autres C'est con pour ta femme Ouais c'est un peu con Ça aurait été mieux Que ça soit l'inverse Peut-être parce que T'y vas peut-être De manière un petit peu Plus cash T'attaques plus Je sais pas T'es peut-être Un peu plus sauvage Avec des meufs De passage Je disais tout à l'heure Tu vois il y a une meuf Que j'ai eu une fois Un coup d'un soir Elle elle a été franco Et elles s'en foutaient De s'étouffer avec Donc là forcément C'était incroyable Mais ma meuf J'ai pas envie de lui faire ça Et elle non plus Elle a pas envie de subir ça C'est une bonne pipe Mais ça en faudrait Il a eu la réponse A sa question Il s'est dit Milo ? Il a eu la réponse A sa question C'est qu'Ali Ami Ducoeur Il a pris du plaisir Voilà il faut faire ça Avec les meufs Mais Ducoeur Malheureusement Elle a été tout fait Tu vois ça Ça dépend des meufs aussi Il a raison Milo La bouche et le coeur Les filles Ouais non mais c'est vrai Attendez on parle de filles Justement il y a Nathalie Qui est au téléphone avec nous En direct de Périgueux Salut Nathalie Bonjour tout le monde Bonjour Bansali Salut Bienvenue sur Skyrock Nathalie Tu voulais témoigner Pour nos 6 heures de pipe C'est bien qu'on ait l'avis D'une fille En plus de la Marie C'est important Bah oui Alors Qu'est-ce que tu voulais lui dire En fait moi j'ai envoyé Un petit message Qui a fait beaucoup Rire l'équipe Ah moi j'ai pas vu D'une aussi Ah bah voilà J'ai eu un copain Il y a quelques années de ça Et en fait le mec J'avais fait une tentative Mais je n'ai pas abouti Du tout le truc Parce qu'en fait Il m'a dit Ah non 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 pas du tout Parce qu'au mieux Tu vas me faire débander La pipe J'aime pas ça du tout Ah Le mec t'a fait venir Dès le départ Ouais mais au mieux Tu te préviennes avant Parce que franchement C'est super déçant Ah bah c'est le mec Qui débande dans ta bouche Oui Marie ça t'est déjà l'idée Ah il t'est pas au point De débander non plus De débander dans ma bouche Oui Ouais ouais Tu nous avais raconté C'était en rentrant de boîte Ça t'avait super vie Tu nous as dit Ouais mais bon On était dans un tel état Mais peut-être C'est toi tu l'as mal sucé Mais alors le pire C'est ma copine Tu t'avais pas rendu compte Tu l'as fait mal sucer Ouais c'est possible Je sais pas Enfin de toute façon On n'était pas dans un état Non mais peut-être Que tu n'as pas mis du coeur Tu vois comme il a dit Mais normalement Mais en vache J'ai une copine Le mec s'est carrément endormi C'était un pote à moi Ça fait plus que sens aussi Putain Moi ça m'est déjà arrivé aussi Ouais c'est l'alcool Ouais c'est l'alcool C'était décliné Putain le mec C'était un pote à moi Je l'ai appelé Je lui ai dit Tu me fous la honte Je me fous la honte Je te présente une copine Et tu t'endors Bah oui Alors quel t'es juste Goulument Bah ouais Et toi Nat Quand le mec Il t'a annoncé ça Tu dis Putain je suis tombé Sur un mauvais coup Bah non Parce qu'en fait On sortait ensemble Depuis quelques mois Et honnêtement On faisait tout le reste Et ça allait très bien Mais par contre Je me suis même pas lancée A me dire J'allais lui faire changer d'idée Je n'y suis pas allé Catégorique T'as senti que le mec Il était bloqué là dessus Ouais ouais Non Et puis franchement Il était tout à fait bloqué Sur le sujet Donc je l'ai même pas essayé Je me suis dit Que ça me vexerait davantage En fait Si effectivement Ça se faisait pas Bien comme il faut Mais tu t'es pas dit Il y a un challenge et tout Je vais quand même Je vais quand même dire rien Autant sur d'autres trucs Oui Autant sur la pipe J'avais pas de challenge Bah ouais d'accord C'était dead T'imagines le mec T'as dégoûté de sucer C'est un truc de ouf Ah c'est ça Complètement Il était parfait depuis lui Donc Mais t'as même pas un manque Parce qu'il y a des filles Qui me disent Que c'est important la pipe Pour elle aussi Bah bien sûr Bah oui Bah en fait Moi j'ai commencé hyper tard Parce que T'as l'âge ta première pipe J'ai demandé à Milo Lui c'était 14 ans La première fois Il s'était su Alors moi j'étais vachement Plus vieille que ça J'avais quoi Pour 27 ou 28 ans Donc Ah ouais J'avais fait tout le reste Mais sinon Et attends Faut que j'arrête mon four Parce que ça sonne Ah merde Ah oui d'accord Effectivement c'est mieux Râtre le Voilà Je vais arrêter le four Et surtout le minuteur Qui fait bide bide Voilà Dans le four Et le minuteur Non surtout le four Parce que Ça prend toujours La panne du four Parce que mon repas Ne crame pas Bon appétit Puisqu'il y a fait à manger Pour qui Une petite petite chaleur C'est bon Avec une petite chaleur Avec une petite chaleur Un peu de légumes Parfait Donc ouais Non j'avais tout fait le reste Mais t'as pas un mec Le truc qui m'avait fait en vie Et en fait Je me mettais une telle pression Que j'arrivais pas A me lancer dans le truc Et en fait C'est le dernier truc Que j'ai fait du coup Ah c'est bon À 27 ans Avec un mec de passage Avec qui c'était pas du tout prévu Et en fait Je t'ai lancé Je sais pas Est-ce que j'étais plus disposée Ce soir là Ou est-ce que Lui il était plus avenant Je sais pas Ouais ou alors Tu t'es dit Je le reverrai peut-être jamais Donc Ouais c'est ça Ah oui c'est Les mecs que tu rencontrais Avec lesquels tu couchais Avant l'âge de 27 ans Avant ta première pipe Et ils devaient te demander Quand même De se faire sucer Bah non En fait pas tellement Ah ouais Non Bah écoute Pourquoi pas Ils te faisaient pas comprendre En prenant la tête J'étais un peu guillée En fil pendant 20 ans Ah t'es dit Oh là là Mais par choix Mais par choix Contrairement à lui C'est à dire que En fait J'ai eu une expérience compliquée Quand j'avais 20 ans Et après J'ai plus voulu avoir de mecs Pendant quelques temps Ah oui donc c'est pas facile C'est un peu différent Moi j'ai juste pas eu d'expérience Pas facile de sucer Quand on a pas de mec Oui ça c'est sûr C'est clair C'est ça Et pas de mec Pas du tout Même pas un bisou Rien du tout Et c'était un choix Et ça m'allait très bien comme ça Donc du coup La question c'est pas vraiment posée Ah bah oui forcément Et le conseil que tu donnerais à Axel Donc Axel Qui je vous le rappelle N'a pas de sensation Quand il se fait sucer J'aime bien l'idée J'ai mangé son prénom Qui est passé juste avant moi Ouais c'est Maïlo Maïlo tu fais un carton Maïlo T'as vu Aspirer et compresser Aspirer et compresser Voilà c'est ça Bon aspirer et compresser Tu lui donneras ce petit conseil Après le persing Ça peut être sympa ici Mais après Le bruit t'as dit Le persing Le persing à la langue Un persing à la langue Il y a Leslie aussi Qui voulait réagir Bouge pas Nathalie Restez avec nous Vous pouvez débarquer Quand vous voulez En direct 0153 40 30 20 Vous réagissez pour L'histoire d'Axel Salut Leslie Leslie parisienne Oui salut tout le monde Salut Leslie Vous allez bien ? J'espère qu'on va mieux que toi Car toi tu vis l'enfer Tu es tombé sur un mec Raconte nous Non c'est pas l'enfer du tout C'est juste une nouveauté C'est une nouveauté Parce que Moi déjà je voulais juste vous dire un truc Donc j'ai 34 ans Je commence à vous réécouter depuis peu Et franchement Vous n'avez pas changé Je vous adore C'est gentil Leslie Oh maintenant me manque Il arrive Il arrive Il arrive Ne vous inquiétez pas Il arrive Franchement vous déchirez Et là je suis choquée Que vous m'aurez contacté Comme ça Elle était choquée Elle est trop contente En même temps C'est gentil Franchement Digue pas tout le monde La même Faites comme Leslie Laissez nous vos messages Avec l'appli Skyrock Vous laissez votre numéro On vous rappelle Vous passez en direct C'est facile Je l'adore quand je vous ai compté Non mais là j'adore Bon bref Franchement mais j'adore J'adore C'est gentil Leslie Donc voilà Donc en fait moi c'est une nouveauté J'ai toujours l'habitude D'effectuer des fellations Et tout Ça se passait très bien Je suis douée Je le dis comme ça Je suis micro Vraiment Avec l'appli Skyrock Ça aide Evidemment Donc nous on le vit Normalement Donc il n'y a pas de souci Et c'est vrai que là Récemment Je suis tombée sur mon homme Actuel C'est un an et demi Qu'on l'entende Et il est plus jeune que moi aussi De 2 ans Il a 22 ans Exactement Donc voilà Et bon ça pour autant Que c'est génial C'est ma meilleure expérience Et juste que j'étais surprise Dès le départ Qu'ils n'aiment pas Les fellations Qu'ils n'aiment pas l'équipe Mais tu l'as dit On se parle un peu Ils ont collé des mots Toutes nues sûrement Parce qu'il y a mon père Qui est à côté Donc il y a un grand visite Salut la famille Les Skyrock Il sera fier de toi je pense Skyrock est vraiment Une radio familiale C'est un pro de la pipe On écoute Skyrock en famille On parle de pipe Il y a papa derrière C'est ça C'est normal C'est super Et lui il te l'a dit Leslie Qui l'aimait pas ? Et oui non Il me l'a dit Je l'ai constaté Je l'ai remarqué A la sensation Enfin ses réactions On est connecté Donc voilà Mais il débande Comment tu l'as remarqué ? Bien sûr Bien sûr Il bande pour moi De manière générale Dure très dure Il n'y a vraiment aucun souci En plus Et quand il le suce Ça ramollit Non pas du tout C'est qu'en fait Je me dis On passe à autre chose Lui préfère me bouffer la chappe Il préfère me bouffer la chappe Me bouffer le chappe Pour tout le faire Mais ça en fait C'est comme s'il s'ennuyait Il dit Je préfère ta chappe Il est passif Je ne sais pas quoi faire Il est trop actif Non il est actif Non mais quand il se fait sucer Il est passif Ça ne lui va pas Il faut qu'il fasse Exactement C'est un BZ C'est un BZ Il est chaud Salut Ami Algérien Ami BZ Voilà c'est ça Alors on n'aime pas Se faire sucer les BZ C'est quoi ? Il écoute en plus Je t'aime bébé Tu vois comme quoi Ça n'empêche pas Bah non Bonjour Bah non ça n'empêche pas Parce qu'en plus C'est une meilleure expérience Et que du coup On comble avec autre chose Avec les connexions énergétiques Avec toutes les sensations Avec le Non mais sérieusement Je suis vraiment sérieuse Parce qu'on parle de Avec lui On fait des projections Astrales Il y a tout quoi Il y a des projections J'ai pas pensé à ça Vous prenez quoi comme drogue ? C'est la dopamine naturelle Que l'on sécrète Les deux C'est lui qui fait ce effet C'est bien Ouais C'est même chimique Rien que son odeur Mais lui il respire On adore se renifler Moi tu le renifles Oui on adore pareil Tu vois comme elle fait Medellin Avec ton anus Cédric Quand Cédric est de bon Medellin colle sa truffe Sur la nuque de Cédric C'est vrai Jamais Medellin est là Elle aime bien ce qui pue Et après elle part Elle a tué entre les jambes Elle fait Et elle se met à vomir Et après elle vomit Faut pas trop sentir le cul C'est pas bon Ouais c'est ça Ça va les chiens Ils aiment bien les trucs qui puent Ouais ouais Mais toi c'est pas gros Nous aussi apparemment Mais c'est toi qui as-tu C'est toi Tu as-tu à toi tout le soir C'est rassurant pour Axel Tu vois Axel Mais oui du coup en fait Lui il ressent Je sais pas qu'il n'a pas de sensation Je sais pas si pas sensitivement Tu ressens quelque chose Ouais tu ressens quand même Axel Tu nous as dit C'est pas que je ressens Mais un petit peu Et ça dépend des fois Tu vois Ah non moi il ressent quand même C'est juste que c'est C'est vraiment l'énergie C'est l'énergie ouais Du sexe C'est pas qu'il s'ennuie Mais il a envie de faire autre chose Il a envie d'être active Ouais mais il a quand même Des sensations J'ai quand même réussi à m'en faire Mais ça a duré 30 secondes Même pas une minute Après on change J'ai réussi Pour une fille qui est accro Qui est accro à la pipe Ça doit exister Il y a des filles qui adorent la pipe On a tous connu Moi en l'occurrence Toi t'aimé mon cœur Moi en l'occurrence Mais t'as pas un manque Heureusement tu l'es comblé Mais des fois De toute façon je m'efforce Il n'a pas le choix Je fais tu viens J'ai besoin de ma chope à chou Tu dis ouais Je dois le chucer Après je t'y fais En plus En plus C'est tellement genre Autre chose Les cunis On bouffe le cul Et en fait du coup Moi aussi j'ai mon plaisir Donc Tu vois Axel Il va falloir compenser Par deux trucs C'est le conseil de Leslie Mais ça je fais T'inquiète Bouffez le cul Et tant je le fais Mais comme il faut Je dis J'adore m'occuper d'elle Tu vois Bravo Ben voilà Il faut compenser comme ça J'adore faire ça Et d'ailleurs Si je peux donner Un petit message Un peu à tout le monde Je trouve qu'on parle Énormément Énormément De la sélation Comme si c'était systématique Alors que par contre Il y a énormément de gars Qui eux Cunis jamais de la vie Déjà carrément Il est délicieux De la fois qu'il ne le faisait jamais Alors que je pense Il devrait 50-50 Je suis d'accord avec toi Je suis soutenu par Leslie T'es d'accord Nathalie aussi Ah ouais Complètement De toute façon concrètement Moi en fait Un mec qui sait très bien Je dis Eh moi tu n'es pas de Cunis Vous êtes comme ça les filles C'est en échange C'est en échange C'est en échange C'est en échange Alors moi je dirais Vive le Cunis Quand je parle avec des potes Quand je parle avec des potes De cul et tout ça Tu vois qu'on raconte Ce qu'on fait etc Et quand je dis Que je préfère lécher Que me faire sucer Et que machin Les meufs elles sont Oh putain c'est trop bien Tous les mecs Ils sont pas comme ça Donc vive le Cunis Mais également Je rajouterais Vive la pipe Parce que c'est vrai C'est vraiment excitant De faire du bien à l'autre Les deux Non mais il y a des fans Les filles je vous rassure Leslie, Nathalie Soyez rassurés Je le partage quoi Je vois Wallus Exactement Wallus il nous dit Moi je pourrais mourir Pour bouffer une chatte Sam il nous dit Le Cunis c'est la vie Une bonne petite lichette Sur la fonte à madame Miam C'est le message du brouliste Et il y a Gustafin Qui nous dit Faut arrêter là Arrêtez tout Je vais éjaculer Colonel Charlie Colonel Charlie Qui lui va encore plus loin Moi je suis accro A bouffer d'ic Lui il est passionné Colonel Voilà tu vois Donc on a les passionnés Bon après Quand on est amoureux C'est vrai qu'on peut supporter Les petits manques Les petits manques Ouais ouais c'est clair Aux envies de l'autre Pour faire avec C'est sûr que quand on est amoureux On a une connexion particulière Au lié avec la personne Qui fait mieux Il peut y avoir d'autres connexions Qui se font Il peut y avoir d'autres connexions Qui se font Et aussi mentalement J'ai bien noté La projection astrale D'ailleurs Un petit message De Dragon débridé Il est où son message Parce qu'il y en a plein qui défilent Il faut que je vous le retrouve Parce que celui-ci Il était pas mal Euh Bah si j'en trouve Non j'en trouve pas Il est où Bah c'était en gros Il faut passer de la projection astrale A la projection buccale Faut que t'expliques ça Faut que t'expliques ça A ton mec Les filles là Tout en préjugé Voilà Tout en préjugé Bah en tout cas Merci les filles De nous avoir aidé Merci Nathalie Merci Avec les rien Merci les filles Merci les filles Salut les filles Merci de m'avoir pris Salut les filles Bah tu reviens quand tu veux Tu fais une bise à ton DZ Les filles Ok bah moi je vais l'appeler juste après Très bien Il va être fier de lui J'embrasse fort aussi Et j'embrasse vous très fort Bah c'est gentil On t'envoie ton Je vous demandais du rêve Bah c'est gentil On t'envoie ton t-shirt Skyrock A la maison Nathalie pareil T-shirt Skyrock Toi Paris pour Leslie A Périgueux pour toi Nathalie Maïlo Merci du conseil On a bien noté Aspirer Compressé C'est ça Aspirer Compressé Et Axel Bah tu vois t'aimes pas ça Mais tu peux te rattraper sur plein de trucs T'es rassuré ? Ouais 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 Et puis je vais lui donner des petits conseils à ma copine Aspirer Compressé Voilà C'est ça ? Ouais les gars je pouvais dire un petit truc Vas-y vas-y Axel Ouais Je vous écoute ça doit faire moins 15 ans J'ai commencé à vous écouter J'étais au collège J'en ai 27 maintenant Ouais j'avais 12 ans Et j'ai appris plein de trucs à l'époque sur le cul avec vous A 12-13 ans On connaissait rien Et puis Ah bah tu veux ? Et puis Et puis franchement vous êtes top depuis tout ce temps A l'époque où j'écoutais Il y avait les premiers classements des bugs de Romano Les bibibes Les bibibes Les bibibes Les bibibes On a fait un double appel l'autre jour avec les bugs de Romano C'était super On en refera un de ces prochains jours Un double appel avec les bugs là Ah tiens Ne quittez pas Je voulais juste vous demander un truc à tous les quatre là Pour aider Paul Un truc qui motive Qui peut motiver son petit frère Pour aller au bahut Parce que le petit frère Bon ou il y va reculant Ou il fait rien Ou alors il fait sauter les cours C'est quoi un bon souvenir de bahut Qui vous donne envie d'aller au bahut Axel toi c'est quoi ? Un truc qui me motiva à aller au bahut Bon c'était mes potes Ouais tu vois les potes Ouais c'est clair Ouais mes potes J'avais mes meilleurs potes au lycée C'est toujours mes potes maintenant Donc même à l'époque du collège C'est toujours mes potes Non mais c'est vrai ça peut être sympa Après bon tu peux Le petit frère Il va peut-être dire à Paul S'il lui dit Bah ouais c'est cool Au bahut il y a tes potes Il va dire je peux les voir en dehors Ouais ouais c'est pas faux Ouais mais les délires Tu rate des délires J'ai pas d'amis Non mais si t'es pas avec toi en classe Tu verras tous les traquages sur les profs Tu verras tous les délires Ouais c'est vrai qu'il y a plein de délires Qui se passent au bahut Et pas à l'extérieur Bah ouais c'est pas chez toi Moi j'aime bien traquer les profs moi Bah ouais grave Tu rigolais tu vois Ou alors d'autres élèves C'est ça d'autres élèves d'autres classes C'est ça d'autres groupes par exemple Avec des cons C'est ça Même les meufs et tout Tu vois si t'es pas au bahut Tu verras tout ça donc Tu verras plein de trucs au bahut Y'a des souvenirs avec les potes Les photos qu'on prend et tout T'as des souvenirs 10 ans plus tard Je les ai toujours quoi Ouais c'est vrai Bon ça ça peut être pas mal Je sais pas si ça va le motiver vraiment Mais les potos Milo un petit souvenir de bahut Qui pourrait donner envie Aux frères de Paul Moi quand j'ai voulu arrêter le collège Mon père il m'emmenait sur le chantier Pendant deux semaines Et je suis retourné au collège Vite très bien J'ai vite compris Ah ouais c'est ça C'est pas con C'est pas con C'est pas con Milo Pas mal Leslie un truc qui donne envie D'aller au bahut C'est un peu comme Pour résumer oui C'est les expériences Que tu vas vivre Et puis ta personnalité Qui va se créer aussi Avec les interactions sociales Non mais tu vas lui dire ça Aux petits frères de Paul Il va faire un j'm'en balais de trouille J'm'en balais de trouille Bah ouais peut-être Avec les potes Avec les potes Et puis Ouais les potes C'est un bon argument Voilà Et rembarair les potes De temps en temps Mais de manière intelligente Tu faisais des conneries Toi au bahut Leslie Bah moi je trouve Qu'on qualifie d'insolente C'est-à-dire que moi je répondais Mais de manière intelligente Sans insulte Et en les prenant Dans leur propre jeu en fait Ok Voilà Et Nathalie Un petit conseil Pour le frère de Paul Bah écoute Moi je suis désolée pour vous Mais moi j'aimais l'école en fait Donc j'avais vouloir C'est bien C'est justement Dis-nous pourquoi Pourquoi t'aimais l'école Bah écoute Je sais pas Moi en CP Je savais que je ferais Des études longues Donc à partir de là Voilà Mais j'ai jamais eu Une heure de colle J'ai jamais rafait un tour Donc C'est comme si t'étais programmée Pour ça toi en fait Et t'as fait quoi Voilà J'ai fait l'expertise comptable D'accord Tu es une experte maintenant Comme c'est Éric et moi C'est ça Une experte Mais pas que de la pipe Donc c'est bien Non mais faut être complète Exactement Faut être complète dans la vie Merci à toi Nathalie On te fait un gros bisou Avec plaisir bisous Et merci à vous Vous raccrochez pas Vous aurez un petit shirt skyrocket Tous les quatre Et on va revenir au problème de Paul Par rapport à son frère Donc vos souvenirs du bahut Les trucs qui vous donneraient envie D'y retourner Vous nous laissez vos messages Et on en reparle avec vous On parle de tout ce qu'on voulait d'ailleurs 01 53 40 30 20 Vous appelez Les messages Vous les envoyez avec votre appli Le 41 759 Ou le skyrock.fm Et puis là on va faire notre double appel C'est l'heure des familles Sur Skyrock Il y a quelqu'un qui veut vous parler Je vous le passe Aucun des deux n'a appelé l'autre Vous allez tout l'appeler maintenant Le double appel de default sur Skyrock Et ouais le double appel Avec les numéros que vous nous avez envoyés Depuis tout à l'heure Merci Vous voyez des voix géniales Dans le double appel Parfois je me dis C'est nous Vous allez me frapper maintenant C'est nous qui avons créé The Voice C'est dingue En fait ce record The Voice Ils n'ont rien inventé C'est nous qui avons tout inventé On a pris les numéros Que nous avons envoyés Depuis tout à l'heure On les a appelés On a gardé ceux qui répondaient Maintenant le plus difficile arrive Je vais les connecter les uns Avec les autres Allô Allô Oui Allô Allô Il ne faut pas raccrocher Alors Oui ça a beaucoup Ah ne bougez pas Il y a quelqu'un qui veut vous parler Vous ne quittez pas Je vous le passe tout de suite Allô Oui allô Merci Merde Attendez il y a un petit problème Je ne sais pas ce qu'il se passe Il y a des perturbations sur la ligne Ça y est on a quelqu'un Allô Oui Allô Oui Allô Allô Oui 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 Qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? De quoi que c'est que ce bordel ? Bah ouais Qui c'est qui appelle ? Bah c'est toi qui m'appelle ? Non c'est moi Je n'ai pas rappelé personne Il y a quelqu'un tout à l'heure Il m'a appelé en inconnu Oui Marine Oui attends je te rappelle Il m'a appelé les désarmants là ? C'est un petit problème ? Bah oui 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 Je ne sais pas quoi Excusez-moi Il y a un problème là Vous n'avez rien à faire les gens ou quoi ? Comment ? Tu vas appeler ? Non mais les gens en fait ils ont rien à faire Ils transfèrent des numéros entre eux Ils rigolent C'est vraiment rien à faire les gens Bon je raccroche parce que je comprends le plus dalle Bonne nuit Attends Allô Allô Oui allô Oui allô Qui appelle Allô Oui allô Tu vas appeler ? Bien au Oui Vous êtes délire Vous êtes des m****s de menthe à l'aise Menteaux ? Hein ? Ah oui du m'entendre Vous êtes des m****s de menthe à l'aise Voilà c'est ça Ouais Allô Allô Oui ? C'est quoi ce délire ? Vous êtes 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 délire ? Ça va ? Là on est délire ? Allô ? Oui ça va ? Mais vous êtes qui ? Vous êtes qui là ? On est à combien au bout du fil ? Ah je ne sais pas mais on est nombreux hein Il y a du monde là Les lignes sont plutôt mêlées Ah oui on a huit appels je crois là Absolument oui Là on a un problème hein Ah oui ? Absolument Vous trouvez où les numéros ? Je ne sais pas c'est vous qui appelez non ? Non je n'ai appelé personne Il y en a bien un qui appelle les autres quand même non ? C'est excellent là Vous venez d'où ? Moi j'habite j'y vais Oui j'y vais aussi oui Bah moi j'habite du nord Ah bah j'habite du nord c'est dingue ça Ah bah non c'est pas chez moi alors hein Désolé Au revoir Attendez Il y a quelqu'un d'autre qui arrive Je suis en train de m'assurer Oh bah non On va être qu'il y a la soirée Allez on va y en participe à la conversation Elle est contente Vous avez envie de m'assurer un petit peu non ? Oui Il y a des malades Et votre tâche s'était complètement écartée ou pas ? Ouais vas-y Ah Ouais je t'écoute T'es comment ? T'as acheté comment voilà ? Eh il y a des enfants qui écoutent bande de fils de pute Ah bah faut pas mettre le haut Faut pas dire fils de pute aussi Fils de pute de pervers de mort Ah non faut pas dire fils de pute devant les enfants non plus Euh les gars c'est quoi je vais aller au commissariat Tu vas voir si les mots que tu dis si tu vas les assumer C'est l'enfant big up Ouais on va aller voir t'inquiète pas ton numéro inconnu Il va être très vite retrouvé euh t'inquiète pas Faudra dire au commissariat que c'est ? C'est Cédric Bah non 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 n'importe quoi C'est Cédric C'est Cédric Je vais te balancer tu vas voir Cédric Cédric hein Cédric hein Jamais de la vie Bah c'est trop tard Cédric Mais t'es une balance toi Bah je suis pas une balance la dame Bah si t'es une balance Bah la dame elle est commissariat Faut pas qu'elle accuse Quelqu'il veut dire c'est n'importe quoi C'est du fou de moi tu vas voir Bah trop tard raison raccrochée Cédric Bah je vais la râper je vais lui dire tiens Pas de chance pas de chance Allez on y retourne Deux nouvelles familles Premier tour de double appel Multi appel même réussi Merci pour les numéros Que vous nous avez envoyés Ne l'oubliez pas si on vous appelle C'est Cédric Bah non non c'est Cédric Vas-y rappelle-en plein Allo Oui Allo Allo Oui Allo C'est vous qui me sonnez Comment C'est vous qui me sonnez Sonnez Ah j'ai téléphoné à A Autun mais A Autun Ah vous vous êtes trompé Denis Maron Oh excusez-moi monsieur Excusez-moi C'est pas grave Allo 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 Oui comment vas-tu Comment ça va Allo Oui allo Oui comment vas-tu Ah ça va Ça va Jusqu'à vous Est-ce que vous m'appeliez ça Allez mais allez-y continuez C'est qui C'est une erreur C'est pourquoi Moulade est mauve-vent chez Marie Bonjour Marie Je parle de qui Ceci est formé Allo 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 Bah écoutez je crois que vous faites erreur monsieur là T'es en train de te branler Tiens Ecoute bouge pas Bouge pas je fais tracer ton numéro Il faut que tu t'encules là Viens moi je vais t'enculer Toi et ta mère espèce de fils de pute C'est qui ? Mon cul Mais qui c'est ? Bah écoute Ecoute Je vais faire tracer ton numéro Je vais venir te voir moi Ah ouais ? Bah tu t'aimes à ton cul Ouais c'est ta mère Allez va niquer ta mère fils de pute Elle se fait enculer conner Tu viens et puis moi je m'occupe de ton cas Non c'est ta mère qui est là Mais tu viens je te mets deux balles dans la gueule moi fils de pute Deux balles de 9mm Bah écoute je vais à ta mère parce qu'elle est en train de me chucher Mais écoute Va enculer tes morts Ah bah l'eau du chier deux heures Espèce de mongole T'as dû être fini à la piste Prima non ce genre Moi t'as dû être croisé avec un chien de chasse Puis une lessiveuse percer Vous avez besoin de quoi monsieur Ecoute qu'est-ce que tu me téléphones déjà Vaniquez ta mère Moi j'ai pas téléphoné à vous monsieur Ça c'est sûr et certain C'est toi qui me téléphoné là Non monsieur on va monsieur Ecoute Ecoute moi Oui oui allez ok Ecoute c'est qui toi Mais c'est toi qui m'a téléphoné là Monsieur non Ecoute c'est toi qui vient de m'a téléphoné là Monsieur moi j'ai pas téléphoné à vous C'est quoi votre problème monsieur Mais c'est toi si t'as un problème Si t'as un problème tu viens Moi je vais à la chasse On a ce qu'il faut à la maison Tu vas voir mon gars Je vais te montrer Je vais te montrer Demain chez toi ça pleure Ah bah je t'envole C'est pas du non Tu viens Si t'as une paire de couilles tu viens Si t'es vaillant tu portes tes couilles Tu viens moi je vais te montrer Je vais te montrer ce que c'est un bonhomme Ah pourtant bah C'est pas ce qu'on nous a dit Si t'as une paire de couilles Au lieu de téléphoner comme un pédé Tu viens Et tu viens même avec une équipe Tu viens avec tes copains Et moi je vais vous montrer Tu vas voir Quand tu rentres finis ta mère Il y aura ta mère en même temps Ecoute va te faire enculer Nique ta mère Demain je vais te tracer ton téléphone Bouge pas Il n'y a pas de soucis Je m'occupe de ton cas Espèce de fils de pute Elle va te faire enculer Non je suis celui qui encule ta mère Espèce de fils de chien C'est gentil Tu me casses les couilles là Dans le meilleur des cas Je te dis Je te mène branler Je t'attache derrière la voiture Je te traîne sur la route Mais tu vas crever au bout Allez 3 kilomètres Oui quand même Oui Allez va te faire enculer Alors Il faut qu'il t'encule là Il faut qu'il t'encule là Il faut qu'il t'encule là On est parti Ah il est parti Ah il est parti Ah ils sont partis Et bien Le croisement entre la lessiveuse Et je sais pas quoi C'est quand même assez exceptionnel Allo ? Essaye de le rappeler Il y avait un bel genre de lot Allo ? Ouais Allo ? Oui comment vas-tu ? Attendez il y en a encore plusieurs Sur la ligne Qu'est-ce que c'est de ça ? Bah devine Allo ? Oui comment vas-tu ? Ah vous êtes trompé là monsieur Vous vous abdressez à qui ? Ah mais c'est pas moi qui a appelé monsieur Ah bah moi non plus Non 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 mais Y'a quelqu'un qui a appelé ou pas là ? On a plusieurs là Allo ? Oui ? Qui appelle ? Moi je vous laisse savoir Allo ? Allo ? La dame elle nous lèche Elle nous lèche pardon Allo ? Oui ? Bah moi je suis Patrick Non c'est bien et moi ? Et bah toi t'es qui ? Olivier Et bah salut Olivier C'est excellent là Et bah merci Olivier Ouais bah merci aussi Bah écoute Il veut te faire sur le milieu là ? Qu'est-ce que vous voulez de vous ? Y'a Patrick qui va enculer quelqu'un je crois Patrick qui va enculer quelqu'un Bah qu'il encule Comment ? Bah qu'il encule si ça lui fait plaisir D'accord ok Mais je crois qu'il y a déjà quelqu'un d'autre Qui vous laisse faire enculer par Patrick C'est Cédric Ah bah encore ? Non non toujours pas non Non tiens C'est le gars C'est le gars du coup de fil à tout le monde Non non Bon bah en tout cas on te remercie On te souhaite une belle soirée A toi aussi hein Et à la prochaine A la prochaine au revoir Salut Bon y'a des gens qui sont sympas Bon l'autre il voulait nous tirer Derrière une voiture Et nous faire mourir Au bout de quelques kilomètres Il avait dit qu'il était chasseur Il a tout ce qu'il fallait Il était chasseur oui c'est ça Merci pour tous les deux Vous avez envoyé On a eu encore un très très beau double appel Magnifique Et le croisement Merci Wallus du 34 Le croisement c'était entre un chien de chasse Et une lessiveuse percée Une expression bourguignonne Qui nous rappelle un peu Romano De Bourgogne De Bourgogne Mais regardez Oui oui Mais quel homme Il arrive il est là Romano vient d'arriver Bonsoir Bonsoir La musique et tout C'est à l'arrivée de France Ah ouais il roule Il roule Il roule Il roule Il roule Il est de retour Énormément d'inquiétude Tu étais en tété mondiale Avec où est passé Romano Le hashtag Je suis Romano Je suis Romano Le hashtag a été lancé tout à l'heure Et bien ça y est Il est de retour I'll be back I'll be back I'm here Il est bilingue No problem Il pensait que tu t'étais chier dessus par contre Pas du tout Je n'ai rien dit moi Je te raconte Si vous nous habitez dans un immeuble Et que vous êtes propriétaire Parce que je suis propriétaire Romano est propriétaire Il y a un truc une fois par an Qui s'appelle l'Assemblée Générale Tu sais quand ça commence Ah c'est ça Ça commence à 18h Est-ce qu'il y a des cons ? Ah ouais Ça s'en gueule Moi je t'attendais le moment où Ça s'en gueulait Bah évidemment Putain t'as pas filmé Attends t'as dû filmer Filme Filme La prochaine fois Il s'y essaie Il a fait tout ça Téléphone l'encre Il s'en brûle Non mais il est content Quand ça s'en brûle Ah mais ouais C'est fait chier Il se passe rien Est-ce qu'ils s'en gueulait pour de la merde ? Non c'était pour des travaux L'autre il s'est Ouais A tous les petits De toute façon vous n'y connaissez rien A chaque fois que vous prenez des décisions C'est que de la merde C'est de la merde Ça commence à gueuler Oh putain Ah c'était bon Tu vas nous raconter C'était cool Bon dans un autre sens Encore les clashs de yeuves C'est bien Les clashs de yeuves Bon en même temps Il y a beaucoup de yeuves Dans ce truc là Tu sais ils ont ça à foutre Si vous avez des cons dans le voisinage Vous pouvez témoigner Vous pouvez nous laisser vos messages Et nous en parler Comme ça Romano se sentira un petit peu moins seul On vous attend en direct Pour tout le reste Allez-y Tiens il y a Eva qui nous dit Moi c'est pour tout ça que je préfère largement être locataire Ah pas Quand tu vois des locataires Quand t'as des cons dans ton entourage Et que tu les vois Parfois ça peut être de belles histoires à raconter On s'en occupe Ouais tranquille On va s'occuper C'est un peu long quoi Tu m'étonnes C'est un peu long On va revenir à Paul Ah oui Paul Qui nous disait Salut l'équipage tout à l'heure Et qui voulait des conseils Pour que son frère Il ait passé des études Paul il a 17 ans Il avait s'occuper de son petit frère Qui part en couille Bon il va pas souvent en bahut Enfin il y a des fois où il y va pas Quand il y va il en branle pas une C'est ça Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas là Donc vous a demandé Si vous avez des bons souvenirs du bahut Ou des méthodes pour motiver Ouais Le petit ruff Tiens imaginez vous Vous êtes le grand frère ou la grande soeur Et vous voulez motiver le petit frère Pour aller au bahut Vous nous faites signe On aura le témoignage d'Olive En direct de Grenoble avec nous Le jet dans le coin T'es là Olivier ? Ouais je suis là ouais Et bah ça tombe bien Tu bouges pas Olive Tu vas nous expliquer Tu vas donner des conseils pour Paul Et puis pour tout le reste On vous attend en direct Il y a Nathan aussi 15 ans dans le 4x4 C'est là Bonjour Nathan Ouais Nathan Salut Nathan Ouais 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 On va parler de Ben ça va bien Nathan D'un de tes potes qui part en couille Ben on s'occupe de tout ça Allez ça part en couille C'est la radio libre Et tout à l'heure Question pour un gros con Le grand match sur ce qu'il y a Le grand match Il arrive Vous avez la parole tous les soirs On a eu Axel Qui avait Bah il ressentait pas grand chose Au niveau de la pipe Et donc J'ai entendu Il aimait bien bouffer de la chatte Ouais ça il aimait bien Surtout Ouais exact Mais bon Et il y a des filles Il y a pas mal de filles Qui nous ont laissé des messages Après vous avez parlé Avec une meuf qui adore ce sucet Elle est extrêmement pro Elle a dit ouais Ah non ça C'était Nathalie Leslie Nat Nathalie et Leslie On a eu Et Leslie ouais Merci en tout cas d'être Merci d'être là C'était Nathalie ouais Vous avez votre radio libre Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez Quand vous voulez 0153 40 30 20 Tessoua Medellin Vous avez la fisc Pourquoi quand il est ternu Le chien Il faut toujours qu'il est ternu Juste à côté de mon visage Je sais pas Hier tu nous as dit Que c'était qu'elle voulait Te demander un truc Je lui donne un gâteau Et après on reprend le Évidemment On reprend le mal de la radio libre Tu veux un gâteau Romano ? Non ça va merci Cédric en veut un je crois Tu en verras Cédric ? Ouais j'ai faim Il est en train de lever la pâte Tiens Il mange le petit gâteau C'est pour qui ça ? C'est ça ? Ah putain Oui il est content A chaque fois ça me dit Les trucs d'ASMR Tu sais les trucs avec les bruits Cario là cherché Il y a des trucs avec les chiens Pour calmer Ouais tu sais les bruits Genre les bruits de pluie Les trucs comme ça Moi j'aime trop ça Il y a des vidéos sur Youtube Ah j'aime trop ça Elle a regardé Il y a des vidéos genre Les chiens de chiens Tu sais le chien qui l'échut de main Par exemple Ah non c'est dégueulasse ça pour le coup Alors il y a un truc Dont on va peut-être parler ce soir Mais je suis pas sûr qu'on en parle Une nouvelle expérience Dans des membres de l'équipe Mais je sais pas s'il veut nous en parler Hier soir rappelez-vous On a parlé Chimail Ouais Et je voulais donc demander à Cédric S'il était ok pour témoigner Sur ce qu'il a fait cette nuit Ou pas Mais je veux pas le forcer Cédric est-ce que tu voulais témoigner ? Mais j'ai rien fait cette nuit Pour l'instant il est pas prêt Ah il veut pas Il est pas prêt Il est pas prêt Cédric tu nous parles de ce que tu veux Je voudrais pas te forcer De te mettre mal à l'aise Par rapport à tout le monde En tout cas C'est pour tous ceux Qui nous avaient appelé Pour les histoires avec les chi-mails Les hommes avec les bides Tu sais une femme avec une bide Tout ça Vous avez témoigné hier Et on aura peut-être D'ici minuit Donc des révélations de Cédric Ah si Cédric a priori Moi dit foule Il m'a dit qu'il était aussi Et il t'a vu Mais quel mytho Mais si Il était et il t'a vu C'est pas vrai Romado Ça c'est pas vrai C'est Cédric Qui s'est confié à moi Tout à l'heure Il était occupé Il était dans sa voiture Et il t'a vu passer Il se sentait pas très bien Cédric Bien sûr Bon alors On a Pourquoi c'est répugnant D'entendre le chien manger Là il y a Ananas Qui nous envoie un message C'est des bruits de bouche C'est pas répugnant C'est mignon Non mais ouais Soit t'aimes bien Parce que tu trouves ça mignon Soit t'es écuré en fait Ah bah tiens Naty Elle trouve ça super Je détestes ces bruits de bouche Chez l'être humain C'est vrai que quelqu'un qui bouffe En faisant du bruit C'est des amers Ah ouais c'est clair Alors que chez les animaux Je kiffe de ouf Ah bah Crocette Va jamais bouffer avec Cédric T'es vraiment un mytho Ah si ah non Non j'ai toujours dit Maintenant t'es C'est mieux Mais à une époque Ah c'était le passé Ah t'es un animal Tu veux témoigner Cédric alors ou pas Un animal Sur la bouffe Non Ah t'appelles ça de la bouffe Si tu veux Bah non mais C'est un petit roulot La bouffe de la saucisse Mais casse toi de là La saucisse au jus La saucisse brésilienne Mais c'est ça C'est une spécialité Il y a un jus blanc Qui sort quand il a mort Je suis sûr que t'es pas arrivé en retard Parce que t'as fait un détour Par le bonheur Ouais bah je t'attendais là-bas Ah bah loupez Je vais chercher ta camionnette J'irai après l'émission J'ai été voir dans ta cabane Mais t'étais pas là Dans ta cabane Non mais y'en a Ils ont fabriqué des cabanes Ah ouais ? Ah ils sont équipés C'est pas si Carrément C'est des cabanes Elles ont mis des espèces de draps Et tout pour se faire canne de l'eau Ah ouais c'est moi ça je l'ai T'es quand même bien renseigné Ouais ouais Attends c'est vrai Tu t'es accroché au mur T'as cabane Bien sûr Mais je savais pas qu'il y avait des cabanes Dans le bois mon frère Tiens un message pour toi Cédric Non mais y'en a C'est triste Mais y'en a qui vivent là Y'a Jules qui nous envoie un message Qui nous dit Contrairement aux Belges Et lui il témoigne Tu vois il a pas honte Jules Jules du 02 Un big up à toi Moi c'est une C'est un mec avec une châtanale Qui m'excite Tu vois Ouais donc il y a trop du cul quoi Ouais c'est un faux ça Il y a trop du cul C'est mieux contrôler dans l'équipe Merci de la traduction Non rien Bon allez On va repartir Du côté des coups de fil Du côté d'Olive à Grenoble Du côté du 44 Chez Nathan Avec donc des conseils pour Paul Paul qui sait pas Comment motiver son petit frère Qui part en couille Il a l'impression Il disait dans le message Qu'il va louper sa vie Le petit frère Parce qu'il aime pas l'école Ouais c'est ça ouais Il aime pas le bahut Donc il fait sauter de temps à autre Quand il y est C'est comme s'il y était pas Donc en gros ça pose des problèmes Et Paul 17 ans Il prend en main son petit ref Vous avez eu Vous aussi Des envies d'aider Votre petite hirofle Votre petite soeur Enfin bon Quelqu'un de la famille Qui part en couille Vous pouvez témoigner Donc on vous a demandé Bah tiens il y a Olive Qui voulait témoigner là dessus Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous Pourriez dire au petit frère Pour le motiver Pour aller au bahut Il faut qu'il se trouve une meuf Il y a pas mal de messages Qui nous a envoyé Travailler pour avoir un beau métier Ouais mais ça Quand t'es au collège Ça ça marche pas Ça dépend Il y avait des mecs Qui étaient grave motivés Comme tout à l'heure L'auditrice là Je sais pas Nathalie Elle adorait l'école Ouais Dès le début Elle savait qu'elle voulait faire Tu vois Experte comptable Elle savait qu'elle allait partir Non mais ça c'est ultra rare Ouais c'est vrai C'est plus rare ouais Quand t'étais au bahut Tu savais pas ce que t'allais faire Tu sais 6 mois après quoi Donc Bah ça dépend Moi je savais que je voulais faire de l'oseille Hum Ouais déjà ça c'est bien Ça t'a pas empêché De foirer tes études Ouais parce que je savais Que j'en gagnerais avec la radio Mais t'en savais rien Bah si c'était mon but Tu crois Ouais mais T'as cru que j'allais être bénévole Toute ma vie Non mais moi quand j'ai fait ça Bah moi je savais Quand j'ai commencé à faire de la radio Je pensais Bah je savais que j'allais gagner Je t'ai pas sûr De pouvoir vivre de ça Bah écoute Moi je savais Ah ouais tu savais Comme t'avais une vision Non mais j'avais pas une vision J'avais un objectif Tu vois quand même Quand tu fais du rap par exemple Tu fais du rap chez toi Tu sais pas que tu vas Ah il y en a qui font ça Parce qu'ils pensent gagner de la tulle Ouais mais je pense que tu sais pas Que tu vas gagner Il y en a beaucoup Ils font ça par passion Tu te dis ça peut marcher Mais il y a aussi de grandes chances Que ça marche pas Mais maintenant il y en a plein Maintenant c'est devenu un vrai business Bon alors essaye ça Paul je sais pas D'accord Néoli Tu peux pas savoir combien Tu vas gagner plus tard Mais je comptais en faire mon métier C'est ça que je veux dire De toute façon Romano Il a toujours compté Ça c'est clair Il arrête pas Il compte Il compte Bah ouais Et toi Olive Je sais pas Mais qui ne compte pas finalement Ceux qui ont tellement d'argent Qu'ils ne comptent pas Ouais mais Ouais mais ils comptent quand même Les plus riches C'est les plus ranins Ça Je le fais pas dire Romano Bah non mais je t'assure Carillon elle gardait des chiens De gens Qui avaient vraiment de l'oseille C'était les plus galles C'était ceux qui négociaient le plus Les tarifs et compagnie Qui cassaient le plus les coups Et récupéraient l'oseille Souvent c'est ceux qui donnent Le moins de pourboire aussi Dans les restos Ouais Restos dans les bars Olive toi t'as 27 ans T'es à Grenoble Et tu voulais réagir pour Paul Et son petit ref Qu'est-ce que tu voulais nous dire T'aimais bien le bahu Ou alors t'étais un peu comme tout le monde Enfin la majorité Enfin trop aimée Au départ en fait J'ai eu un accident Au départ Je suis traumatisé crânien Ouais Et en fait Petit à petit En fait Bah en fait J'étais pourri en cours Donc Ouais donc t'étais pas le mec Qui adorait le bahu Ouais mais bon C'était dû à ton problème aussi Ouais c'est ça Oui Oui voilà c'est ça Oui c'était dû à ça Et en fait En quatrième En quatrième en fait J'étais à l'internat Et le truc c'est que j'adorais Parce qu'en fait Je me moquais des profs Je me foutais de la gueule des profs Parce que les profs Ils étaient trop drôles Souvent t'as des profs Oui Alors parfois ils sont moins drôles Quand ils sortent Quand ils vous disent Sortez une feuille Elle est déesse Ouais déessez Ouais c'est déessez On dérace pas drôle On démarre la journée Elle est devoir surveiller Pour tout le monde Donc là ils sont moins drôles Ouais mais parfois c'est vrai T'as des profs Qui comprennent tellement rien Qui sont rigolos Moi je me prenais tout le temps La tête avec mes profs anglais Tout le temps Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois Il fallait choisir un prénom américain Genre Carrie Ouais Et euh Ah ouais genre Brian Tu vois Et on me disait Non Mike ou t'sais Paul ou t'sais Je lui disais Non moi c'est Carrie Il me disait Non Karim c'est pas américain Si je lui disais Si Karim Abdul-Jabbar Le basketteur C'est un américain C'était pas son vrai nom Le relou A piter les plombs Mais toi ça t'amuse T'étais content Ah ouais je la rendais ouf Mais tout je l'ai rendais ouf Ça m'étonne pas de toi C'est un prof d'anglais Dur métier d'être prof On salue les profs Qui nous écoutent d'ailleurs Ce soir Donc toi c'était quoi Les délires du bâhut Que tu faisais C'était quoi toi Olive Moi c'était C'est se moquer des profs Mais le truc c'est que J'avais trois de moyenne Et en fait Et en fait le truc C'est que Bon après j'ai redoublé Ma quatrième Et c'est là où j'ai pris conscience Que voilà quoi Que si je foutais rien Bah j'ai rien à voir Donc en fait Bon bah c'était bien beau Et en fait Vu que j'aimais pas les cours Bah je me suis mis en alternance En fait c'est Tu fais deux semaines de cours Et deux semaines de stage Dans une entreprise Et dans quel domaine ? Dans le domaine de la gendarmerie Aïe 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 Quelle erreur C'est un truc C'est un truc Aïe 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 Nous saluons également Nos amis gendarmes Qui a des bombards Je faisais serveur Dans la gendarmerie Bien sûr Non mais bon C'est pas la gendarmerie C'est la gendarmerie Non mais on a des Il y a des auditeurs Qui ont fait Et qui ont envie de faire gendarmerie On en a eu la semaine dernière Qui voulaient faire Mais après Après j'ai fait J'ai fait deux mois Dans la gendarmerie Et les gendarmeries Et le lieutenant Il me disait Pourquoi tu ne fais pas un stage Pourquoi tu ne fais pas Un CAP En tant que serveur Et comme ça Après tu pourras S'y mettre Et tout Et puis Après on t'embauche A l'année Tu seras le serveur C'est barman aussi Serveur de la gendarmerie Et puis le bahu Ça dépend Moi je vois Il y a un mec Dernièrement Un mec qui était avec moi en classe Moi et qui Je ne m'entendais pas spécialement Tu vois Il m'a contacté vite fait Sur les réseaux Tu vois Et le mec Il était nul à l'école Il a eu son bac Mais ultra juste Et aujourd'hui Le mec il est pilote de ligne Ah non mais le mec Non mais le mec Non parce qu'en fait Le mec il s'est mis grave dedans Il m'a dit ouais Même je lui ai dit Putain comment t'as fait Pour être pilote de ligne T'es tellement nul Par exemple Il m'a dit Tu peux pas être très intelligent Tu vois Paul Ça peut lui prendre N'importe quel moment Non mais des fois Tu peux avoir le déclic Et en fait lui Il m'a dit Il avait tellement envie De faire ça Que le lycée Ça le faisait chier Mais derrière Il s'est mis à fond Dans les études Ça l'a motivé Chez Air France Tu peux peut-être Avoir une discussion Avec ton frère Paul Et lui dire C'est quoi qui te plairait Dans la vie Tout ça Ou alors lui montrer ton exemple Si toi tu déchires T'as assuré au BAU Et puis lui donner une envie D'aller au BAU C'est quoi qui vous donnait Envie d'aller au BAU Les meufs ? Les meufs J'en gérais pas trop Donc c'était une motivation De me dire J'ai peut-être une chance Ah tu vois ça c'est bien J'ai peut-être une chance Mais bon surtout Moi c'était de voir les potos En plus moi Comme j'étais en Moi j'ai fait une filière STMG Donc c'était la filière Où c'était le plus Le bordel en cours Donc moi pour le coup Quand j'y allais J'étais content Même si parfois T'as des cours Qui sont un peu plus chiants Bah au final tu te dis Bon bah tu vas à la journée Tu te lèves le matin Tu sais que tu vas rigoler quoi C'est quoi qui te donne envie D'aller au BAU toi ? Rends moi rien Les vestiaires des mecs Il y a la piscine Non mais t'es chelou Quand on avait piscine Non mais moi je t'ai pas motivé J'ai pas si tu enlèves ton maillot de bas Je te regarde Le plus que je pouvais J'y allais pas tu vois Ah je te jure T'es comme le frère de Paul Ah ouais mais grave Alors pareil Paul qui dit Tu risques de terminer à Skyrock Mais Regarde il y a Cédric Il a fait un témoignage Karim pareil Ah pareil ouais Et toi y'a rien qui te motivait ? Ah si Eviter que ma grand-mère Me casse les couilles le matin Bah c'est pour ma dame Tu peux demander Paul A tes parents aussi De casser les couilles à ton frère Ça peut marcher Et attention Je vais prendre maintenant Le témoignage de la Marie Bah moi y'avait pas de problème Je dormais sur place Donc j'étais bien obligé de l'être Ah oui t'as l'internat ouais Voilà Ah ouais je baisais avec le proviseur Non mais je dormais chez lui Ah t'es connerie C'est un tien à dispo Non mais quand t'es en internat T'es obligé d'y aller en cours Du coup Ouais c'est vrai Si tu dis que t'es malade quoi Ouais ouais encore Je vais te chercher Et vérifier T'es sécouille Il y a Benoît du 38 Lui il avait la phobie scolaire Moi l'école c'était vraiment ma phobie Tu vois Bah oui ça existe ça Dans le 38 Bon on a Olive Toi t'aimes Ouais t'aimes bien le bahut Pour les délires avec les pas Ah mais y'a personne Y'a personne qui a dit le sport Ça me faisait chier moi Ah moi j'aimais bien Ça me faisait toujours chier le sport Vous avez des fous Ça m'a toujours fait chier Ah ouais mais j'avais pas eu foot moi Ah tu jouais pas au foot Ah non je te jure J'ai jamais Ah non j'ai fait foot Ah nous je sais qu'en hiver On avait tu sais Endurance Non endurance Non c'est l'endurance Ça déparait de l'endurance En hiver Laisse tomber Mais c'est toi qui C'est quoi qui t'excitait dans le sport Parce que moi le sport au bahu Je me rappelle de l'endurance Quand il pleuvait Quand il faisait froid Ah mais y'avait des filles aussi Je me rappelle de la gym On avait trois mois de gym Avec les tapis qui puent des pieds Bon les meufs étaient contentes Mais alors nous Mais tu faisais jamais du hand Ou du foot Du volet Du basket Du foot Jamais On a jamais fait de foot Ça existait pas à l'époque Mais ça existait Ça va l'ancienne L'ancienne Ça t'est tienne quand même Mais non l'argument du prof C'était Ouais de toute façon Vous êtes tous dans des clubs de foot Donc ça sert à rien d'en faire Ouais vous avez déjà joué au foot On va parler C'est ça Donc on faisait du hand Si du volet J'aimais bien le volet Ouais c'était cool le volet Ouais le volet J'étais pas bon Les baskets aussi Les ouvriers Les fermés Les volets Ils étaient contents Ils faisaient des volets électriques Il y avait du foot Et puis sur le bouton Bon bah j'espère qu'on aura trouvé Un peu de motivation Moi quand même Moi je faisais tous les sports Mais tout me faisait chier Tu as même pas jouer au foot Ah non Ah non C'était toujours le dernier choisi Ça me cassait l'écouture Ah oui c'est vrai Tu nous as raconté Sinon il y avait quoi Des fois on faisait du baseball Ah ouais trop cool ça Ça on a jamais fait nous On faisait Tu avais un mur d'escalade Si on tombait une Ah nous C'était un truc militaire On faisait beaucoup de sports Soit à l'élastique Soit à la perche Putain ils cassaient les couilles Soit à l'élastique Et tu racontes On faut sauter d'un pont Ah soit à la perche Ou si on faisait non Oui soit à l'élastique C'est pas possible Non tu sais Non pas soit à l'élastique Soit à l'élastique Ouais soit à l'élastique C'est pas pareil Là tu sautais de travers Sur le dos Et claquer le sol C'est comment on dit Fusbury 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 Je le profite du F Il faut sauter en Fusbury Mais nous par contre On la barre dans le dos Par contre nous ce qui était bien C'est qu'on avait des installations sportives C'était incroyable On avait des bêtes de trampoline On faisait du trampoline C'était génial gros C'était cool ça Je sais pas si vous voyez ce que c'est C'est les longs tapis Avec les ressorts C'est les longs tapis Atenant du thumbling Ah oui tu cavales Et tu sautes J'ai un tumbler C'est des longs tapis C'est en gym Avec des ressorts en dessous C'est à dire toi tu viens Tu sautes Tu fais des galipettes Tu te niques ta race Super Athlétisme en EPS Berk Lancer le disquet de Javelot Ah le Javelot j'aimais bien Moi j'avais la technique Pour le lancer bien loin moi Je t'ai renvoyé ton épaule avec C'est crédible ça Arrêtez de dire Chaque fois que je dis Que j'étais bon Non mais arrêtez J'étais excellent Non mais personne te croit C'est tout ce que t'es une gueule Pas du tout Le lancer Javelot Faut avoir la technique Mais il n'y a pas T'as aucune technique T'as les bras en vrac Et ramenez lui un bâton C'est pas un bâton C'est un Javelot connard On va pas trouver un Javelot C'est un bâton C'est un bâton Comme Midéline frère Prends lui un bâton Il va le jeter Comme un Javelot Avec le Javelot Il faut savoir fondre l'air Trouver le bon angle Ouais ouais Avec ton javel Non mais c'est vrai Le bon angle en fonction de la force Que tu mets dans ton Javelot Attends on dirait un connaisseur L'expert Javelot Et oui Bon Gestionner les meufs Dans leur vestiaire A la fin des cours de sport Bah voilà Marouane Une idée qui pourra motiver Le petit frère de Polo Hein Paul Voilà J'espère qu'on a trouvé de bonnes idées Si vous avez d'autres idées pour nous Vous nous faites signe Vous nous appelez Et puis vous nous laissez des messages Avec votre appli Le 41759 Le skyrock.fm Enfin bon Tous les moyens sont bons Pour nous joindre N'hésitez pas On a l'avenir L'avenir du Du frère de Paul A gérer Ce soir Tous ensemble Merci Merci Olive Pour le coup de fil C'est cool C'est cool Dis-moi Dis-moi Oui Ce serait pour aussi avoir Une skype de la réalité Oui on dit à peu près comme ça Mais on n'est pas C'est pas grave Je me goûte aussi comme Romano Parce que je dis que par Romano Je me goûte Tu es dans le concept C'est bon ça roule En fait Je viens de perdre Mon ponteux feuille Et ce serait pour avoir Les gens en fait T'inquiète je l'ai retrouvé Il est en sécurité Il est dans sa poche Tout va bien T'inquiète J'espère qu'il est dans La banque de France De Romano Quand même Tu ne le récupéreras jamais Du coup c'est mort Parce qu'il donne 220 balles Déjà 10 fois Oh là 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 vous êtes usants Tu l'as perdu où ? C'est leïc C'est leïc Oui Oui ma gueule Salut les filles Salut les filles Tu tiens vraiment Ton ponteux feuille là Tu l'as perdu où Ton ponteux feuille Olive ? En fait je ne sais pas En fait Tu sais pas où c'est Tu sais pas où c'est En fait Je serais pour voir Si les gens En fait Ça coûte combien D'en faire Ah les papiers et tout C'est chiant Non mais ça va être relou Parce que refaire les papiers C'est long Non mais c'est super long Parce que maintenant Il faut que tu prennes rendez-vous A la mairie Ouais Et moi dans ma mairie Il y avait 3 mois d'attente Tu sais pour un passeport Non mais tu sais que maintenant Il y a des gens Qui se barrent dans des villages Ou dans des toutes petites villes J'ai vu le refaire C'est ce que tu dis là Je suis tellement surchargé partout Et il y a des gens Qui dorment devant Tu as l'impression On est dans un pays Sous-développé quasiment J'ai dit Aller en pleine nuit Il y a des gens Qui dorment sur place Pour avoir un passeport Ou une carte d'identité C'est parce que Pendant 2 ans Les gens n'ont pas fait de passeport Parce qu'on ne pouvait pas bouger Il y avait les confinements Tout ça Et là tout le monde a envie De se barrer Donc tout le monde fait Les passeports en même temps C'est ça Mais moi je suis parti Dans une autre ville Pour le faire Non mais d'accord Il y a une solution C'est un truc C'est quand même hallucinant Ah oui c'est hallucinant Alors les conseils Objets trouvés C'est C2 Qui nous laissent le message Sur la piste Kairok Vos objets trouvés Tu vas peut-être le retrouver C'est le principe des objets Trouver Ouais Sinon c'est 25 euros La carte d'identité 80 euros La carte grise C'est le message de Jay Joe Barr nous dit la même chose 25 euros Tame fiscale Pour la carte d'identité Et la carte bleue Bah ça dépend du manque La carte bleue Ça dépend du manque Ouais Ouais ça c'est relou Bah écoute Bon courage Si vous avez trouvé La carte vitale C'est gratuit C'est quoi C'est le portefeuille entier Que t'as perdu toi Olivier Ouais le portefeuille entier En plus j'avais J'avais 20 euros dedans Et tout là Bon vous pouvez garder les 20 euros Tout le reste Bah c'est quand même Le plus relou Ah ouais c'est clair Moi je lui pourrais garder Les 20 euros J'imagine que Vous trouvez un portefeuille Avec 20 euros dedans Moi je suis même Tu prends les bambales Ça merde Je ne peux pas en plus Rien que ça Bah évidemment Vous rendez le portefeuille peut-être Mais vous gardez les 20 euros Ah oui Dans le portefeuille Moi je le range Je le ramène dans un commissariat 20 euros tous les gars C'est l'adresse du mec T'as vu je lui mets dans une enveloppe Je l'envoie tu vois Non mais bon Si vous avez un dossier Bah vous lui renvoyez Bah si vous avez trouvé Un portefeuille du côté Du côté des timbres Je le fais dans une boîte aux lettres Ouais pareil Un truc de la poste Tu vois Ah bah oui Après il s'en occupe Il va le postier Il va être content Bah non mais il va l'amener Tu vois c'est bon Je ne vais pas payer 20 balles Pour envoyer un mec Qui ne se connait pas Peut-être un enculé Mais c'est comme ça Franchement Qui fait comme Cédric Genre tu vas te chercher A aller faire un colis A la poste Dans une enveloppe Je m'en fous Non mais dans une enveloppe Gros Il faut bien que tu mettes des timbres L'enveloppe Elle ne va pas partir Non mais sérieux Mais tu mets dans un truc De la poste Et la poste Il s'en occupe Ah non c'est vrai Ah si si bien sûr Tiens il y en a qui Tu ne te souviens pas A l'ancienne Tes parents Ils n'avaient pas ça Il y avait les clés Avec un petit porte-clés Exact La poste Avec un code Et tu trouvais les clés Tu mettais dans la boîte aux lettres De la poste Sur le porte-clés Il y avait l'adresse Et il renvoyait aux gens Bah écoute J'espère que tu vas retrouver Ton portefeuille Olivier Sinon c'est vrai C'est une galère Donc voilà Renvoyez-le à Olive C'est un auditeur de Skyrock Soyez cool Ah c'est clair Moi j'ai perdu mon portefeuille On me l'a rendu avec tout l'argent Qu'il y avait à l'intérieur C'est Mecca qui nous envoie le message Bah bah la chance Bah tu vois Mecca Il y a des gens sympas Bon dans un instant On aura Zach On a perdu Nathan On devait avoir Nathan Avec les bails Avec ses poils Ouais il est sur répondu en attente Donc j'essaye un peu plus tard Nathan On a une place pour toi Si tu veux Puis on a une place pour vous Forcément C'est Radio Libre Vous pouvez nous appeler 01 53 40 30 20 Lapis Skyrock Le 41 759 Le skyrock.fm Et Zach Qui arrive avec nous En direct de Poissy Qu'on va retrouver Bah qu'on va retrouver tout de suite Et question pour un gros con Est-ce qu'on est prêt Pour le grand jeu ? Absolument pas Parce que j'ai pas le temps De passer chez moi J'attends des questions Alors envoyez vite 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 Les questions Ouais Dans tous les domaines de la vie Donc c'est un peu comme au bahu Mais niveau Bon j'en ai quelques-unes Qui me restent CM2 Et on peut aller en Allez on peut aller jusqu'à la 6ème Wow Si t'as dit Il y aura peut-être une question Crème chantilly C'est la célèbre Bon vous avez des questions A poser à Karim et à Cédric C'est nos deux gros cons Enfin nos deux gros cons C'est nos deux génies de l'équipe Il y en a un des deux Qui sera le gros con Pour l'instant c'est Karim Non pour l'instant Non pour l'instant C'est moi frérot C'est toi Ah non mais c'est Guigui On fait pas dans le passé man On fait pas dans le passé Dernier match c'est Guigui Il a perdu J'ai perdu 5-2 Mais je redonne mon titre ce soir J'ai fait déglinguer C'est déglinguer Moi je suis sûr de ne pas l'avoir ce soir C'est l'avantage Tu seras gros con d'honneur C'est ça D'honneur Mais ça c'est comme toujours Tu restes gros con Oh mais d'honneur Là j'ai le titre officiel C'est à dire que si tu rejoues dans un an Bah pendant un an T'as un gros con Jusqu'à ce que tu remettes ton titre en jeu J'ai toujours été gros con d'honneur C'est comme ça Bon ok c'est pour un gros con Le match arrive Et puis Zach qui est avec nous Salut Zach En direct de Poissy Dans le 7-8 Salut l'équipe Comment ça va Zach ? Salut Salut Ça va écout Alors on va parler Ouais je vais Ouais je vais juste commencer Juste gentiment En faisant comme la demoiselle Qui était là tout à l'heure Leslie A dire comme je suis un peu âgé aussi T'as quel âge L'équipe elle est très solide Et que ça fait des années Une bonne période d'années Et que je vous écoute Ça fait toujours plaisir Mais t'as quel âge Zach ? Quand on fait la route Il est 37 Oh le vieux Ça va gros Quand tu m'as dit que je suis âgé C'est clair Tu vois il a 70 Zach il va avoir 70 Il y a 40 piges Ça va Zach Ça va Ça va Ça va Bon Zach on va t'en trouver dans un instant Et tu veux nous parler D'un truc qui risque d'exciter Certains membres de l'équipe Les gars Les sites d'escorts Dans un instant Ah ouais Et des rencontres que t'as fait Sur les sites d'escorts Tu vas nous raconter tout ça Zach Ah bah quand même Vive le bois de Boulogne Cédric nous fera peut-être Son témoignage tout à l'heure Pas du tout Le témoignage de Cédric Sur ce qui s'est passé Bah la nuit dernière Mais c'est rien passé du tout A la suite des témoignages Qu'on a eu sur Je sais pas où t'étais Mais moi Sur les chimelles Donc Cédric Quand tu veux On est prêt à t'écouter Je ne m'interromps Le son qu'on va écouter Là tout de suite Là on va se faire Angélée Damesot Angélée Damesot On peut même couper le son En plein milieu Si vous nous racontez Allez c'est démon C'est sur Sky Et Zach on vient avec toi Et avec vous en direct Jusqu'à minuit sur Skyrock 21h minuit Radio libre Seulement sur Skyrock Et Angélée Damesot Tout de suite C'est démon sur Skyrock Ici Tu peux tout dire Sur un mois T'en sers combien des meufs ? Sur un mois Franchement Allez Sans me vanter Allez 20 Franchement en vrai J'ai rien à trouver Et sur Skyrock Tu peux aussi Tout faire C'est pas un voleur Un voleur même Un voleur Un voleur Non C'est un voleur Quand il va à Bricorava Et qu'il prend des boulons Non En plus ça fait longtemps Que je n'ai pas été What ? Radio libre 21h minuit sur Skyrock Notre radio libre Tous les soirs sur Skyrock Vous branchez sur Sky Entre 21h et minuit C'est Radio libre Profitez-en Si vous avez un truc à nous dire Un petit coup de gueule à pousser Une chose à nous raconter Vous n'hésitez pas Un service à demander On est là aussi On va parler dans un instant Avec Zach de Poissy Zach qui veut nous parler Des sites d'escort Alors vous y allez régulièrement Vous y êtes déjà allé une fois Vous y êtes allé pour voir Vous pouvez nous raconter Et si vous avez fait des rencontres Sur les sites d'escort Dites nous Et si vous êtes vous-même escorte Et vous pratiquez ces sites Vous pouvez nous dire Romano je suis sûr Que tu aimerais savoir Combien on gagne En étant escorte Non mais j'ai eu à l'antenne Ça paye bien T'aimerais bien être escorte Boy Non Pourquoi ? Parce que je Admettons tu gagnes Allez 20 000 euros par mois En étant escorte Ouais là tu parlons J'arriverais pas À qu'il y ait des vieilles Tu vois En tout cas Une nana que t'as pas choisi Quoi Non mais C'est pour ça que 20 000 euros J'arriverais à te convaincre Non mais une moche Une moche jeune Ça me gêne pas J'ai déjà fait Tu vois Et gratuitement Je suis pas une beauté C'est plus slash qui me dérange Non mais tu vois Passer un âge Je pourrais jamais Ouais ouais je comprends Tu as une meuf Bon voilà Tu sais je suis pas Une reine de beauté non plus Donc une meuf moche Bon Une manière ou d'une autre J'arriverais à bander Mais une vieille Tu sais On sera tous vieux J'espère Mais tu sais Le corps J'ai beaucoup de mal Il y a des vieilles Qui doivent être en forme En gros Ouais mais Il y a vieilles et vieilles Quand je parle vieilles Je sais pas 70 piges Bonjour mais tu es là Là où Et moi il veut me casser la croûte Merci Merci Tu as des meufs C'est moins la croûte Oui oui Mais après ça dépend L'état de la vieille Le problème c'est Quand t'es escorte Tu peux pas trop choisir Sinon t'as plus trop de clientèle Finalement T'es à les escorte Il y a le colonel Charlie Qui nous envoie un message Il a eu qu'une seule expérience Avec une escorte Il y a eu une fois Je me suis fait avoir sur la photo C'était une cougar Une cougar Donc a priori ça t'excitait T'aimes bien les cougars Mais en réel C'était une granny Mais bon Elle m'a quand même sucé Elle t'a payé quand même Tu sais que souvent en Thaïlande Les meufs Les prostituées en Thaïlande Elles aiment pas Elles refusent les mecs Qui viennent d'Inde Pourquoi ? Je sais pas pourquoi Ah ouais C'est du racisme C'est pas très bien ça Elles veulent pas ouais Je te jure Alors on a Zach Qui voulait témoigner Peut-être qu'ils ont Peut-être mauvaise réputation Peut-être Sans doute Elles aiment pas trop Bon Il y a Zach Téléphone avec nous De Poissy Qu'on va prendre en direct Bonjour Zach Salut 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 Rebonsoir Zach C'est toi qui voulais nous parler Des escortes Ouais exact Parce que c'est vrai Qu'on entend beaucoup parler Surtout en particulier De sexe modèle J'en ai déjà entendu parler Aussi par mal Le plus référence T'as découvert comment Sexe modèle T'as tapé Escort sur le net Et sur Google Et t'es tombé sur sexe modèle C'est ça ? Non même pas C'est des potes à moi Qui m'en ont parlé pas mal aussi De ce site là Qui était à peu près fiable Ah tu discutes avec tes potes Ouais alors T'es allé où ? Bah ouais Tu te refiles les bons tuyaux Non mais c'est une référence Dans l'escorting Une référence dans l'escorting Les escorting sexe modèle Ouais mais c'est grave connu Tu vois Ça m'en a parlé dans l'émission Ouais ouais C'est comme ça que je connais moi C'est pour ça que je suis là Pour rétablir un peu les choses Et puis surtout Je pense qu'il y a pas mal de gens Qui utilisent ça Et que mon témoignage Il va leur faire du bien De savoir ça aussi Pourquoi ? T'as fait quoi toi ? Bah t'y vas se monter ? En fait Bah écoute Je vais t'expliquer Moi je suis pas trop du genre À fréquenter les escortes Ça m'a arrivé quand j'étais jeune En Espagne Quand j'avais rempli Mais c'était pas C'était plutôt les maisons close Là-bas à l'époque Quand on avait encore Oui c'est que je voulais dire C'est genre La Jonquera La Jonquera Exactement Ouais Même moi plus bas Sur la Costa Brava Dans les vraies maisons sympas Il y en a partout en Espagne Des maisons close Eh bah écoute De moins en moins Mais il y a des clubs privés Où tu peux Tu peux avoir C'est des apparts C'est des apparts Tu vas La vraie différence En fait C'est que Même quand tu vas Dans les maisons comme ça C'est vrai que tu payes Ça tourne entre Entre 120 et 160 Ça peut monter un peu plus Même Je pars à la lumière Même en France Tu vas dans certaines boîtes Il y a des boîtes Sur Paris Elles sont connues Pour être Pour On va dire Eh bien j'ai des putes quoi Ouais bien sûr Non mais tu vois J'imagine qu'à Marseille Samy ça doit être pareil Mais partout Ouais t'as des endroits T'es où aller Quand tu cherches Tu sais qu'il y a des putes Le Vélodrome Non Non pas du tout Non je pensais pas du tout C'est pas l'adresse Non non Les amis parisiens Qui m'avaient conseillé Le Vélodrome Le Vélodrome pour les putes Non c'est pas une boîte à putes Non c'est mon choix Entre la différence Avec ce que j'étais Quand j'étais plus jeune C'est à dire Dans les maisons Où t'arrives Et bon tu es obligé De payer un verre à la gondesse Et puis t'as vraiment Vraiment le choix Parce que tu peux vraiment Aller vers qui tu veux Donc c'est quand même Intéressant Mais là En fait si tu veux Je t'explique le truc En fait ça fait un peu On s'est pris un peu Deux semaines avec un pote Là un peu comme à Paris A se dire Qu'on va essayer De tirer le maximum De vente Et surtout de trouver La plus belle Qu'on pourra trouver Et vraiment Dernier Sur les sites Sur Model Escort Comment ça s'appelle Sexmodel Sexmodel Excusez-moi Je ne sais pas Je ne suis pas le spécialiste Non plus Sur Sexmodel C'est facile Tu sors un billet Et puis bon tu les baisses Donc c'est le plus riche Effectivement Et il y a le plus gros portefeuille Il en dit que plus finalement C'est ça c'est le plus riche Qui gagne dans votre histoire Par contre Si tu veux Non c'est pas du tout De donner des limites De budget On s'est dit En deux semaines On va voir C'est le plus riche Qui gagne en fait Et tu avais quoi Comme story à nous raconter Tu as fait des rencontres chelous Sur Sexmodel Justement j'y viens Du coup en fait Ce qu'il faut savoir C'est que 80% des profils C'est des faux profils En fait Sur Sexmodel Tu t'es pris une bite Dans le cul non ? Non Mon bureau Roslack Tu as vu Romano Qui arrive avec le docteur Romano Tu veux qu'il fasse quoi ? Des points de suture ? Je peux t'opérer éventuellement Cédric Toi qui connais un peu Sexmodel C'est vrai que 80% des profils Qui sont faux là dessus ? Bah je sais pas gros Tu me demandes ça Mais réponds Cédric Mais je sais pas Mais t'es déjà allé Mais je sais pas Mais non je veux pas te répondre Un truc que je sais pas Oh mytho va Cédric Et tu participes un peu A l'émission Mais tu nous le diras Mais je peux pas y aller Là maintenant tout de suite Faut qu'on réponde tout de suite On a vu des témoignages Je me souviens Y'a pas si longtemps Peut-être Quoi pas si longtemps Peut-être 2-3 mois On avait eu un auditeur Qui nous avait dit Que lui il en avait Pris une sur Sexmodel Et quand il est arrivé Bon elle avait pas T'as fait le même physique Que sur la photo On va dire que la meuf Elle avait un peu abusé Des films Ah ouais Moi ça ça peut arriver Souvent les meufs A mettre du photoshop C'est ça que tu appelles Sur les réseaux C'est ça que tu appelles Un faux profil Zach Un truc fake Zach Zach On a pas entendu le début C'est ça que tu appelles Un faux profil Un comment Un faux profil Oui bien sûr Qui correspond pas du tout A la description Y'a pas que ça non plus En fait déjà Ce qu'il faut savoir C'est qu'il faut vachement Se méfier Parce que La plupart des gonzesses Elles te demandent De les payer En trans-cash Donc déjà Tu te dis C'est un peu C'est l'arnaque Tu te dis Que t'es un peu Paché Trans-cash Ça veut dire Comment c'est Trans-cash C'est des coupons Cédric Tu dois être un spécialiste Trans-cash Cédric 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 Après tu te la payes Mais t'as rien C'est un trans-cash C'est un trans-cash Il faut le donner Si la meuf Quand tu la vois Tu lui donnes Tu vois La limite Vas-y Vas-y Guigui C'est le nom des favoris T'as un mec qui parle d'une voiture T'as vu C'est un truc de ouf Vas-y Guigui T'as qu'à cliquer une fois Attends je vais y aller Mais il disait Ouais Guigui connait bien Pour un mec qui va jamais Ouais Mais des fois J'ai dit Je vais jeter un petit coup d'oeil Parfois Des fois je vois des mecs Qui disent Ouais salut Christina Je suis au rendez-vous De mercredi dernier J'ai passé un super moment Elle est hyper efficace Sur ça Ça machin Elle est bien Genre alors Tu as une voiture Parfait Non non Pas trop Tu pourrais quand même Assurer le service client Ça prévente Mais les mecs C'est des ouf Les commentaires Des fois tu vois Des trucs Genre gorge profonde Appréciable Par contre un peu déçu Sur le Tu sais la levrette Mérite de s'améliorer Sur 2-3 trucs Ah ouais les commentaires C'est hallucinant Exact Tu t'appelles combien d'escorte Sur sexe modèle Ah là justement Tu vois je te donne Un petit pourcentage Parce que je t'ai dit Je te parle entre 10 et 12 en 15 jours Tu vois 10 et 12 Ah putain Mais ça a dû coûter bonbon Ça c'est ça Ouais mais ça c'est pas Ça c'est pas un souci Au niveau de l'oeil On s'était prévu ça Tant mieux Bah écoute Allez-y Je veux bien de ta pute Ah non Ça y est Ça y est C'est combien de budget Tu t'es un pute Tu vois Romano Je t'accueille ta pute Tu disais que ça t'intéressait pas Tout à l'heure Mais ça va Les craniers ça t'intéresse pas Par contre Zach T'as un ticket avec Romano Non mais en fait Juste pour te dire Merci Zach Je veux être ta grosse pute Non mais non Moi Moi Pamela Pamela reste à la maison Je la connais Non mais vas-y C'est pas Pamela C'est Romano direct J'ai envie d'être ta grosse pute Non y'a pas moi Non t'attends T'attends dans les 2500-3000 Pour les deux semaines Tu vois Non mais c'est chaud Moi je peux faire branler Tu branler Et puis partir en voyage Bon moi tu pourrais Contrer des meufs C'est sympa en voyage Ça peut être Pas faux mais bon Et puis ça coûte moins cher Là j'ai un commentaire Le mec c'est un ouf Parce qu'il a mis le mec Il fait très agréablement Penser avec Marie C'est la première fois Que je fais appel A une escort girl Et j'avais peur De me faire arnaquer Fort heureusement Je suis tombé sur elle C'était bien elle Elle avait quoi ? C'était bien la fille de l'annonce Elle avait même Les kinder évoqués Lors d'un précédent échange C'est quoi les kinder ? Non mais j'aurais lui donné Des bonbons J'aurais lui donné des bonbons Le mec qui l'a noté Et il rajoute ça Dans l'évaluation C'est super dis donc Le mec il est content C'est chelou Il vient baiser Il m'a donné des crémas C'est super dis donc un bon C'est pas chou Comme dans les Uber C'est des bonbons Bon dites nous C'est pareil Une fois on avait parlé Je l'avais lu Sur Pornhub Il y a des gens Ils commentent les vidéos J'aime bien comment Elle gémit ta petite Il y en a c'est pire Il y en a ils mettent Ah ouais mortel à 1 minute 34 C'est ça Pas mal votre vidéo Mais elle ne crée pas assez fort Il y a des conseils techniques également Ouais travailler un peu les lumières Tout ça Bon Zach Enfin on fera attention Moi je n'ai pas l'intention d'y aller Moi je sais que ce tarifé Ça me gêne un peu J'ai l'impression d'acheter un objet Non oui c'est sûr Mais après c'est un délire Je ne sais pas Je suis mal à l'aise Je serai mal à l'aise Par rapport au nanat Il y en a qui ne le sont pas du tout Tu en as un dans ton entourage Guy C'est marrant toi Parce que tu n'as pas de meufs Mais j'ai un pote Qui a une mauvaise expérience T'as plein de potes qui y vont Et t'as jamais eu Ils ont changé Ils ont changé quoi ? Ils ont changé Putain Pornhub Ils ont mis en place ce truc Pour vérifier l'âge Oh non Comment ? Tu ne peux plus y aller Ils ont dû s'agir aujourd'hui Parce que je n'étais pas pu T'as qu'hier Qu'est-ce que tu dois faire ? Non alors il y a deux possibilités Soit il faut que tu crées un compte Sur Pornhub Ouais ça va Donc un compte gratuit T'as un compte gratuit Non mais ça marche T'es cramé frère Ça marche direct Oh mais t'as un compte non ? T'as c'est toi T'as un compte ? Non non j'ai pas de compte Il a un compte Ah t'as un compte Il a cramé Il a cramé de fou Il a cramé Il a le premium Oh merde putain Il a le cramé de premium T'as un truc qui s'appelle All Pass Trust Ouais c'est quoi ? Vérifiez votre âge En utilisant un fournisseur All Pass Trust C'est quoi ça marche ? C'est rien C'est rien C'est rien Non mais c'est pareil Il faut s'inscrire C'est un truc où je pense Que tu dois mettre Une cardio-esté Ou une connerie non ? Ouais je sais pas Je ne vais pas le faire Ça me casse les couilles Tu as rempli Ça me garde Tu iras sur XNXX Il y a Crowley Qui dit qu'il faut mettre En place un VPN Ça fonctionne Ah oui peut-être Ça marche sur mon téléphone Vidéo Pornube Tiens il y a Crazy Rabbit Qui vient de tester là Non mais en vrai Là je ne suis pas connecté Moi ça marche Moi ça marche pas Et toi Non je crois YouPorn Non YouPorn ça marche normal Bah attends Pornhub Attends je retourne Très inquiet ça Attends je vais faire aussi Moi ça m'inquiète Non mais non Ça me refait le truc La Pornhub Vérifiez votre âge Ah bah voilà Alors Ah merde bon Pornhub Ça va nous arriver aussi Non mais ça ne me demande pas Ouais mais ça va venir Toi tu l'as Romano A priori c'est qu'on va l'avoir A priori Parce que moi ils m'ont contacté Ouais ouais c'est pour ça ouais C'est pour ça ouais Tu l'as en avant en première Et Sex Movie C'est le quiz Ah ouais j'avoue Putain merde Moi ça marche Moi aussi ça fonctionne Ah il va falloir qu'on profite Les gars Ouais hop là Après on est cuit Non mais alors ça je demande Non mais alors ça je demande Je demande pourquoi Moi je suis ce putain de truc de merde Ou alors vous avez tous des cons Nombre de bâtards Non non Je ne sais pas de contre Big Booty Enola Gets that action From Jackson Et il y a Jackson Qui démente Ebola Ebola Le virus Ebola Non Ebola ça veut dire Que c'est une black Non c'est pas ça ? Non c'est Bonnie Ah ouais c'est Bonnie Bon moi ça marche Ah ouais moi je suis comme toi Dites nous Ah Romano et Marie T'es chez qui Marie ? Bah je suis chez qui quoi ? Non mais c'est à quoi toi ? T'es chez qui va ? Ah c'est le fer Ah je suis orange Rien à voir Non je sais pas Ça m'a foutu un coup là Aïe aïe La soirée n'a déjà plus la même saveur Ouais Il y a le beau gosse pompier Qui nous dit Il y a Nubile Films Avec un S Point XX Moi ça me met J'ai plus de 18 ans Entrez Hop je clique Ouais comme d'hab Ouais mais avant ça faisait ça Ouais j'ai tout Ah Nubile Films Ouais Parce qu'il y a des vidéos Nubile Films Sur BornHub Et sur YouPorn Franchement Ça va c'est Mais c'est pas C'est pas amateur Mais les meufs Elles sont sacrément bonnes Bah je connaissais pas Merci le beau gosse pompier De Moselle Je veux dire que là On est pas dans de la vieille Grani Rabout Gris quoi Rabout Gris quoi Rabout Gris Moi ça marche Il vient de me branler Nono 17 Ouais bon il y a que Marie et moi Nono 23 C'est bizarre C'est pas bon signe C'est que ça va arriver chez nous aussi A priori Alors là Guigui Mauvaise nouvelle Et là autant dire que Ah putain ça m'arrange pas Ou alors c'est Cariole Elle a mis un contrôle parental C'est ce que nous dit Adul C'est Cariole Elle a mis un contrôle parental Qu'est-ce que c'est Merde Ça voudrait dire Marie Qui t'aurait mis un contrôle parental Bah ouais c'est clair Personne Bah moi parce que J'y comprends rien T'imagines la meuf Qui se Une invisible du 58 Elle nous dit Oh sauver X hamster fonctionne Ouais Ah tu vois tout va bien Moi je vais sur Tu kiffes du coup Du coup donc tu vas aller Faire un petit coup Et moi XNXX Ça fonctionne Si j'ai essayé Et Spong Bang Fonctionne bien Ah non mais ça me fait chier Ce truc Ah ça y est Casse les couilles Ce truc de merde Et Non mais puis moi J'ai pas envie de masquer Ah moi non plus Je m'asquerai pas Putain mais il y a Pour moi que ça fonctionne pas Quoi Beau Romain Elle avait pas de chance Là pour le coup Elle a un boule pour Testez envoyer des messages Ils vont faire une fois Non mais je regarde les messages Ça marche chez tout le monde Ta race C'est toi oui C'est ça Ouais mais oui Marie Est-ce qu'il y a pour toi Tous les deux Ah non il y a Crolet Ça me le fait aussi Romain Ah bah tu vois Crolet qui nous envoie un message Ça m'énerve Bon Zach Merci en tout cas Pour ton témoignage Et puis si vous avez D'autres témoignages Sur le site d'Escore Vous pouvez nous dire Appelez Skyrock 41759 Et skyrock.fm On t'envoie ton t-shirt Skyrock A la maison à Poissy Zach Il y a Baptiste Tu bouges pas hein Zach Il y a Baptiste de Rouen Qui est au téléphone avec nous Qu'on va retrouver dans un instant Salut à toi Baptiste Salut Bienvenue sur Sky T'as 22 ans toi Baptiste C'est ça ? Ouais tout à fait Bon parfait Toi tu vas nous expliquer Ton super plan cul Enfin un super plan cul On va voir Parce que c'est un plan cul Avec de grosses différences d'âge Restez bien là Tu vas nous raconter la story Dans un instant Baptiste Et juste avant Je voudrais quand même Puisqu'on nous le demande Il y a Mathieu Qui nous pose la question Alors avec qui s'embrouiller Ce soir à sa réunion Romano Non mais je vous ai dit Après si on va pas Parce que c'est des trucs techniques Donc Non mais en fait en gros Bon des réunions comme ça Si un jour vous vivez dans un immeuble Et que c'est propriétaire Une fois par an Il y a une réunion En fait tu décides De ce qui va être fait dans l'immeuble Par exemple Admettons Il y a la cage d'escalier Voilà des travellots dans l'immeuble Non il n'y a pas de travellot Oh merde Par exemple la peinture Elle est dégradée Bah on dit Bah il faut refaire la peinture Donc tous les gens Qui habitent l'immeuble Qui sont propriétaires Ils payent la peinture De la cage d'escalier Et t'as déjà vécu des trucs hallucinants Parce que bon forcément T'as affaire à tes voisins Et forcément dans les voisins Il y a aussi des cons Ah non mais ils s'engueulent Parce qu'en fait Il y en a un qui dit Ouais il faut faire ça L'autre il dit Ah non Ce que vous faites faire C'est de la merde Vous avez des gouttes chiottes Non mais ça Ça sent bruit de ouf Non mais souvent Ça parle Les gens dans mon immeuble Ils sont plutôt corrects Tu vois de base Mais en fait A un moment donné Tu sens l'attention montée Et le langage en fait Baisse en niveau C'est à dire qu'à un moment donné Bon ça part pas On va te faire enculer Ni rien Mais tu vois Il y a déjà une meuf Qui a dit à un mec En gros Ouais toi t'es pauvre Le mec il lui a dit Ouais t'es une connasse Il y avait ta voisine Qui voulait refaire C'était quoi La cage d'escalier en rose Là ou je sais pas Ah non Justement ouais Là cette année Il y a la cage d'escalier Qui va être refaite Et nous on avait fait Une pré-réunion pour choisir Et la meuf Elle proposait une couleur de merde Et moi j'étais à la réunion Je dis non mais écoutez Votre mauvais goût Vous pouvez le garder pour chez vous Ah c'est à ce niveau C'est comme ça Ah ouais Mais tu vois la meuf Vas-y mais La meuf tu sais Il y a une couleur Je fais bah on fait A peu près la même couleur Elle fait non non Faut changer Et là elle commence A proposer une couleur Je suis fière Un rose pâle Ou un truc Je fais non non Je ne vous mets pas Un rose pâle Je n'ai pas envie De l'habiter Dans la maison de Barbie Donc je lui avais dit Gentiment Votre mauvais goût Gardez-le pour vous Et tu avais un autre voisin Qui m'aime bien Il était là Ah ça vous avez bien raison monsieur Et là ça s'embrouillait Il y a un mec Qui voulait faire des travaux L'autre il fait Ouais bon On enlève des trucs Dans les travaux En fait il ne restait quasiment plus rien Et l'autre il fait Ouais de toute façon Vous êtes à boire rien Vous n'y connaissez rien Mais tu vois C'était pas méchant méchant Mais c'était long Méchant 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 C'était long Qu'est-ce qu'il se passe Non non il n'y a rien Tu fais des signes Avec les doigts J'ai l'impression Qu'il fait la circulation Je voulais savoir Si on est allié Pour question pour un gros con On y va quand vous voulez Parce que les candidats sont prêts Le présentateur Est juste là Pour balancer quelques questions Le grand match va arriver Ne vous inquiétez pas Je réponds à Lucas Qui nous a envoyé un message Question pour un gros con On est prêts On ne va pas tarder Non pas d'insultes Aujourd'hui pas d'insultes Non c'était On traitait un peu de bon à rien A chaque fois que vous avez voulu gérer les travaux C'était mal fait C'était de la merde Ah quand même Bon on ne vit pas dans le passé Il fait Bah si on vit dans le passé Moi ça me coûte du pognon Donc après Cédric aussi il est propriétaire dans l'immeuble Bon là on ne vit pas dans le passé Tu penses à Cédric ce mec Non mais si vous lui êtes dans un immeuble Marie t'en as déjà fait C'est horrible Il y a personne qui veut me sauter Allez on va se boire une petite bière Marie a proposé d'installer un bar dans l'immeuble Exactement Mais tu fais chez quelqu'un Devant l'ascenseur Non mais après Ça passe cette année Mais les dernières Bon non parce qu'il y a eu le Covid Avant il y avait une meuf qui venait Mais gros elle ne captait rien Tu sais par exemple T'as différents points On dit par exemple Bon on va parler du point numéro 10 Et la meuf elle pose une question Mais genre sur le point 24 Une demi-heure On lui disait Mais il n'y a rien à voir Ou alors tu parles de peinture La meuf elle commence à te parler de la chausière Tu vois Mais on dit Mais c'est quoi le rapport Quand j'entends ça Je suis content d'être locataire Ouais ouais C'est ça Ouais ouais Bon après c'est Bon il y a des bons Après je suis quand même propriétaire Bon il y a Avant il y a C'est vrai que quand t'es en pavillon T'es moins emmerdé C'est toi qui décides Quand tu fais les travaux C'est ça le truc qu'il y a Ce qui est chiant dans ces trucs là C'est si tu votes contre Et que les gens votent pour T'as une majorité de pour T'es quand même obligé De payer des trucs Que t'as pas envie de faire C'est ça C'est un problème Bon on aura Nico dans un instant Tiens pour agir sur Sexmodel Les escortes Tout ça Il va nous expliquer Nico On va jouer dans la Testé Pornube Dans le 91 Salut Nico Salut 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 Ton témoignage sur Sexmodel On va s'en occuper Et puis Baptiste Et son plan cul On va s'en occuper aussi Mais d'abord Les résultats footballistiques De la soirée Car ça a joué Champions League Si je vous dis Champions League Karim Guigui Moi je dis Victoire de Manchester City Ce soir Ah ouais Tu parles pas du PG Non Tu parles pas du PG Ah non Bah non Champions League ce soir Tu me demandes Je ne sais pas pourquoi Tu veux que je t'en parle À vous c'est demain C'est ça Et l'année prochaine L'année prochaine Le PG vous l'annonce Va gagner la Champions League Avec Zidane comme entraîneur Et Mbappé comme attaquant Donc le résumé de ce soir Donc c'est Manchester-Benfica Ouais 3-1 Non 1-0 pour Manchester City Contre qui ? Contre l'Atlético Madrid Non c'est Manchester City Contre l'Atlético Madrid 1-0 pour Manchester City Et Benfica à domicile Qui perd 3-1 Contre Liverpool Et c'est fini pour les matchs Ouais Voilà Premier sur le foot bien sûr Bien sûr C'est Skyrock Et imagine le PSG aurait dû jouer ce soir Non pas ce soir Ouais ouais Non pas ce soir Je sais pas quand est-ce que joue le Real Madrid Mais il joue demain le Real Contre Chelsea Mais dans l'idée on aurait dû être On aurait dû être en cas Il joue demain Mais bon c'est ché dessus comme des merdes Bon Comme d'habitude Comme chaque année C'est pour te rappeler de bons souvenirs Ouais ouais putain ça fait chier Bah écoute l'avantage pour nous C'est que t'es pas en train de beugler Demain tu vas moins crier Ah c'est vrai putain Ah ouais Ah tiens crier de PSG C'est demain C'est demain Parce que c'est demain Bah oui Je suis même plus tu vois Ça me dégoûte Tu vois imagine Le PSG ne joue pas Et en plus Je sais pas ce soir Il te coupe porc nub Non mais là tu La déprime Là tu veux que je tombe en dépression La déprime totale Je tombe en dépression Bon préparez-vous Donc Nicolas dans un instant Baptiste et son témoignage Son expérience Cue Assez chaude Et puis question pour un gros con On se rajoute après Soul King Soul King C'est ce qu'il y a Si ce soit MNT Il foule Si t'as un pote à côté Mais faut pas te tromper de bite Romano Son urède On dirait une urède du cul Ouais Marie Il y a des jours comme ça T'as envie quoi Cédric Ah non Samy Karim 22 con Diki Certes c'est niveau CM2 Mais c'est pas si simple non plus C'est la plus grande radiolive de France What the fuck Radiolive 21h minuit sur Skyrock Et oui en direct jusqu'à minuit Profitez-en c'est Radiolive Oui 01 53 40 30 20 Et bien le numéro Ça peut vous servir tous les soirs Entre 21h et minuit Dès que vous avez envie de dire un truc Vous débarquez ici en direct avec nous Tiens on écoutera Joule Tout à l'heure On se fera Joule Et Joule en concert avec Skyrock Le 4 juin Au Vélodrome Ah ouais Un grand rendez-vous À la maison Et ouais à la maison Joule qui est l'artiste préféré de Yans Qu'on a reçu ce matin dans le morning Ouais il est fan Il a bon goût Et mon live Ah ouais On a eu un super live ce matin C'est vrai un élément musical Ah oui Plus fort que tout Romano et Yans en live dans le morning C'était à 9h pile ce matin J'ai vécu un hip hop C'est beau C'est beau C'est beau Un moment musical mais Exceptionnel Exceptionnel Je veux dire qu'on m'a dit qu'il y avait une pointe d'accident à ce moment là Il était content Elle est cool Il était content là Ouais bah elle avait fait sa carrière J'ai dit que ça y est Je le disais Partir dans les étoiles Ah ouais Ah ouais Enfin c'est bon Tu fais exploser là Tiens Jules Préparez vous Et il y a les vidéos d'ailleurs Vous pouvez aller mater sur les réseaux Skyrock Sur l'Insta du morning Elles y sont aussi Ouais Et sinon le replay sur l'Apple Skyrock Vous avez tous les Réseaux du morning Vous avez tous les mornings en entier Exact Sur l'Apple Skyrock si vous voulez les réécouter Alors on a question pour un concours dans un instant Baptiste qui est en direct avec nous à Rouen Qui va nous raconter son plan cul Un plan cul très très chaud Baptiste Donc t'as 29 ans C'est ça il était à Rouen Et juste après Nico Vous êtes chaud les gars ce soir Vous avez entendu les filles Les gars ils sont Ah ils sont graves 26 ans Nico Toi c'est pour ton expérience sexe modèle Tout à fait C'est ça Bon tu vas nous raconter On a eu Zach tout à l'heure Qui nous parlait de sexe modèle Un peu déçu par sexe modèle Ouais il était déçu Ouais ouais Moi c'est le Je sais pas c'est le fait de payer Je trouve que c'est C'est le principe C'est cher Ah ouais C'est le principe Ah c'est cher ouais Tu peux payer 100 euros les 30 minutes en moyenne 100 euros les 30 minutes Ça fait cher C'est chaud Bon je vous dis une petite branlette sur Pornume Mais enfin bon il y en a certains qui ne peuvent plus accéder à Pornume depuis ce soir C'est dommage Je crois que c'est quoi Je comprends pas I don't understand Alors Et question pour Rococon c'est juste après Baptiste Ouais toi tu voulais nous raconter Qu'est-ce que tu voulais nous dire toi ce soir Baptiste Dis-nous tout Ouais de base j'avais envoyé un petit message C'était par rapport à Romano Qui disait ouais les escorts c'est à partir d'un certain âge 40, 50, 60, 70 ans C'est chaud Mais moi j'ai fait plusieurs plans libertins du coup Et avec des femmes de 60 ans Et ça vaut le coup Ah t'as bien aimé toi Elles ont des beaux corps tout Non mais tant mieux T'as même pas la moitié de leur âge C'est dingue c'est à 60 ans T'as 29 ans toi Ouais y'a pas d'âge pour le sexe aussi Non mais t'as baisé Bravo 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 Ah ça sera Non mais si On va essayer de s'abstenir Mais t'as baisé avec de la vieille trippée Ah non Ah la question Non mais bon Tu les as rencontré Non 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 Tu sais la meuf est de pédif T'es du visage C'est fois à poil La meuf c'est un charpé quoi C'est un charpé quoi Non mais Non mais Non mais Non mais après j'ai pas dit le contraire Mais euh Et comment ça se passe C'est elle qui t'aborde Comment c'est Bonjour monsieur Euh ouais Là d'abord c'est sur un site de libertinage Qu'on avait Qu'on avait mis une rencontre Ouais Une rencontre en club Qui s'est finie chez eux Du coup au final Et quel âge les gens Euh 46 Non en fait c'était Un troupe Et un autre couple aussi D'accord donc y'avait 3 plus 2 C'était 5 Donc y'avait 2 hommes Et 3 femmes Et moi du coup Et toi donc ça fait 3 Ouais 3 et 3 C'est ça 3 et 3 8 Je suis prêt Cédric Pour une question pour un gros cours Bédin c'est 7 idiots Ah ouais donc tu les as rencontrés Donc sur les réseaux Vous êtes allé Mais tu connaissais l'orage T'avais dit l'orage Oui oui je connaissais Oui on avait même discuté Déjà avant du coup Mais toi depuis que t'as envie De faire du sexe T'as toujours préféré Les filles un peu plus âgées Non c'est en fonction du feeling Je rencontre des femmes De 21 ans à D'accord oui tu prends tout De 21 ans à Bah là 64 ans C'était le plus vieux 64 Et donc tu préfères quoi ? Ça dépend du contact Ça dépend du feeling Chaque femme est différente Donc Mais est-ce qu'elles sont plus Parce que souvent ce qu'on dit C'est une femme qui a de l'expérience Souvent elle se lâche plus Elle est plus chaude Elle a plus coquin C'est beaucoup plus coquin Ah ouais c'est ça Il y a des femmes aussi Assez coquines Mais c'est plus rare Qu'est-ce que tu entends par coquin ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait par exemple Celle de 64 ans là ? De tout enfin Elle a sorti entièrement son intestin Elle avait une descente d'organes Elle l'entoure autour du bord En plan assis Tu as pas mal de possibilités Tu fais pas mal de positions J'ai eu aussi mon petit moment Où j'ai eu les trois femmes Pour moi tout seul C'était un fantasme Mais ils l'ont fait réaliser aussi Ah là là On peut plus là Non mais trois meufs Mais comment tu peux gérer Trois meufs en plus Tu dis putain Oui c'est vrai Ah t'as réussi à bien gérer le truc Putain T'as le même qui t'a géré Les deux autres Une de chaque côté Tu leur mets des doigts Ah ouais putain Et là tu as tes maîtres du monde là Là tu as dit Je suis le boss En fait j'étais allongé Et elles s'occupaient toutes de moi en fait Ah oui Donc j'en avais une Je lui laissais la chatte D'accord Et il y en a une qui De se bouffait le cul L'autre qui me suçait la bite Très bien Et après on parlait des positions Moi je te le dis Je te le dis Tu peux mourir tranquille Ah l'autre Ah c'est bon t'es bien C'est bon C'est bon C'est incroyable Tout dépend Ouais elles étaient mignonnes Donc ça allait Celle de 64 ans était vraiment bien Ouais Et celle de caractère C'est bon Pas terrible Ah ouais pas terrible C'est ça le problème en fait Mais j'avais pas trop le choix Tu prends le Là tu prends tout le monde Ou tu prends personne Mais c'est ça C'est pour ça que je dis Que c'est ça le problème en fait Mais dans ces plans là Tu peux pas dire Par exemple la meuf Toi t'es Toi t'es Ouais Tu pourras lui dire Bon tiens gentiment Tu sais Lui dire Non mais Ça va peut être possible Je sors madame Ça va peut être qu'on va en boîte Ouais c'est ça Je suis la recueille Mettez-vous-qu'à côté s'il vous plaît C'est ça Il y a bloc là C'est comme un paquet Tu prends tout ou rien Là c'est pas la même chose T'es obligé de T'en occuper un minimum Mais tu passes beaucoup plus de temps Avec les autres Ouais mais ça fait Ça fait yosh Et ça fait yosh Tu vends partout Je sais pas T'as T'as dix meufs T'en as trois Et t'as pas forcément envie de qu'elle Ah ouais c'est clair Et tu te suis obligé de le faire Relé les c'est d'autre C'était deux sur trois Qui était vraiment très très bien Et c'était un fantasme aussi Donc Ouais donc toi t'as bien l'idée Et comme quoi Faut pas se fier aux apparences C'est pas vraiment du feeling Avec les meufs T'es un tout terrain C'est ça Tout terrain De 21 ans à 64 ans Ouais Mais écoute c'est pas vrai Ouais Peut être même plus Si le corps y est Tu vois Ouais d'accord Ok non mais c'est ça Toi t'es tout terrain Non mais c'est vrai Qu'après ça dépend 60, 65 ans Si c'est vachement variable quoi Je savais par exemple Sophie Marceau Elle a quel âge elle ? Elle a pas loin de 60 ans Elle est pas toute jeune Au moins ouais Non mais tu vois Elle est encore bien tu vois Oui c'est vrai Ouais c'est clair Euh Tu vois sans être méchant T'as dit quel âge ? T'as dit quel âge ? Je sais pas Non je sais pas quel âge elle Non la 55 Non la 55 Non mais tu vois C'est pas loin Non mais ça va La meuf pour une meuf de 55 ans Elle est bien Elle passe bien Je sais pas par exemple Isabelle Morini Bosque De Touche pas à mon poste Ouais Tu vois elle est super sympa Elle a quoi ? Elle a 62 ans ? 63 ans Elle est dégueulasse Non c'est pas bien On dit pas ça comme ça Soyez gentil Avec Isabelle Morini Bosque Non mais tu vois Elle est très sympa Mais tu vois Elle a la différence Elle a 35 ans Qui ? Isabelle Morini Bosque Non mais par exemple Regarde Bernard Montiel Et Isabelle Morini Bosque Ils ont le même âge Ouais c'est ça Ah ouais Bernard Montiel Il fait bien plus jeune Comment il fait jeune C'est différent C'est un truc de ouf Ouais putain Ils ont en décart Il y a Alicia Qui nous laisse un message Alicia qui a 20 ans Et quand elle avait 19 ans Elle est sortie avec un mec de 45 Et c'était le plus beau coup de ma vie Bah tu vois comme quoi L'amour est l'âge Ah oui Et je salue également Lu sur l'appli Lu lui Il adore les femmes Qui ont moins le trip de mon âge Tu as 20 ans Donc tu tapes dans les 60 Comme artiste Tu as un très bon exemple Sur l'âge Xavier 31 C'est vrai que tu avais beaucoup tourné Sur les réseaux Niveau âge Brad Pitt Est plus jeune que Jean Castex Incroyable Mais vrai Non mais c'est plus vieux C'est plus vieux Ouais c'est plus vieux Ouais c'est plus vieux Ouais je crois que Brad Pitt Il a 54 Et Castex Il n'a pas 51 52 Un truc comme ça Putain il n'a que 52 Alors Brad Pitt il a 58 Ah ouais Il n'a pas 55 Il n'a pas 55 Et Castex il a quel âge Et Castex il a 56 Ah ouais c'est vrai Ah c'est fou Ouais bon je veux dire Il n'a pas 56 ans c'est tout Eh ouais Marie tu préfères te taper Jean Castex ou alors Brad Pitt Ah bah Janot Janot dirait Ah bonjour C'est Janot Castex C'est la Marie Je ne veux plus le but Et elle pour tout nous dit Et Céline Dion Céline Dion Tu t'es trop délivrée Et Céline Dion Vous la trouvez bonne Bah non J'ai peur qu'elle crie Quand elle fait l'amour Déjà qu'elle crie Quand elle chante C'est terrible Elle te bousille Elle a que 54 ans Elle te bousille les oreilles Ah et Il y a Will Legifleur Qui nous laisse un message Qui dit Bernard Montiel et Isabelle Borinibos Qui ont eu une relation ensemble Quand ils étaient plus jeunes Ils en ont parlé C'est pas trop C'est un bisou A priori Bon ils ne sont pas Réellement avoués Parce qu'à l'époque En fait elle était déjà Marrée avec son mec Ah d'accord Ah c'est pour ça Ça avait jeter un peu Un froid sur le plateau Forcément Forcément Bon merci en tout cas Baptiste du coup de fil Merci du témoignage On ne voyait pas de quoi L'équipe C'est une bonne soirée Continue Tu reviens quand tu veux Baptiste On t'envoie le t-shirt Sky à Croix On t'envoie ça à la maison Normandie Et ça marche Merci l'équipe Salut Baptiste Salut Vous aussi Vous pouvez débarquer ici Quand vous voulez Nous parler de tout ce que vous voulez Dans un instant On retourne dans Sex Model Mais tout de suite Il est 23h Alors là on va se culturer un peu Alors maintenant on va passer aux choses Alors là on va se culturer Exactement Cédric Voici donc les deux cerveaux de l'équipe Qui vont s'opposer l'un à l'autre Qui sera le meilleur ? Qui sera le gros con ? Et bien la réponse arrive tout de suite Car c'est l'heure de votre grand jeu C'est l'heure du grand match C'est Question point Gros con Et le retour du match classique pour ce soir Puisque d'un côté Karim qui est de retour Et ouais je suis là Et de l'autre Cédric C'est ça Qui a gagné les trois derniers matchs C'est-à-dire que c'était trois semaines Que t'as pas été gros con Ça te manque pas ? Non du tout Non je suis très bas comme ça ma gueule C'est vrai Ouais ouais Bon on va voir ce que ça va donner ce soir Votre présentateur préféré est là Comme chaque mardi Pour vous présenter notre grand jeu Mais oui il est là Mais c'est génial C'est génial C'est Romano Bip bip Merci public Romano Tu faisais un lancement un peu plus long Sous un applaudissement Allez bah c'est parti Romano Mais je me crois J'ai l'impression d'être au Stade de France Ou même au Vélodrome C'est carrément au Vélodrome C'est l'ambiance Et bien ce soir Bonsoir tout le monde Bienvenue sur le grand plateau Déjà mythique De questions pour un Gros 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 Vous avez vu un peu comment j'ai fait C'est un truc de ouf Alors pour les nouveaux et les nouvelles Voici l'explication du grand jeu Alors attention C'est pas très compliqué Ouais c'est pas très compliqué Mais je rappelle Pour les nouveaux ou nouvelles Ou même pour des candidats Qui parfois oublient les règles du jeu Oui Alors attention Comme d'habitude La partie va se dérouler En 5 points gagnant Le premier qui arrive à 5 points Offre le titre de gros con A son adversaire C'est ça ouais Pour répondre Il faut crier votre prénom Non Karim qui est ton prénom Karim Elle m'a sauvé Marie De qui es-tu un joker ? De Cédric Bravo elle est forte Et Karim est doté également D'un joker Et également celui Qui t'a remplacé la semaine dernière Karim C'est ça c'est Guigui Qui est également Gros con d'honneur Et gros con tout court Cette semaine en plus Gros con tout court Et gros con d'honneur Alors attention Guigui Quel est le prénom de Karim ? Karim Bonne réponse Bien joué bien joué Alors attention C'est Guigui Donc Samy est à l'arbitrage Je suis là Arbitrage Diffoul est à la supervisation Voilà moi je supervise C'est le superviseur général C'est ça Et de tout le reste Nous sommes là Je crois qu'il est l'heure de démarrer Attention tout le monde est prêt Vous pouvez laisser les réponses Parfois vous arrivez Même en envoyant des messages Qui pourtant est plus long que de parler Même en envoyant des messages A trouver la bonne réponse avant eux Ça j'adore C'est l'heure du grand slogan Gans Dog slogan Et donc pas le slogan Alors attention Deux candidats Des questions Un seul gros con C'est question pour un Gros con C'est parti mon petit tout Alors on va commencer directement Par une question Chacun votre tour Chacun votre tour Une question rap Ah ça commence à parler On est premier sur le rap Cédric Voilà Rap à fromage C'est ça Alors attention Chacun votre tour Citez Un titre de Niño Cédric Je commence Cédric J'enquais à Guigui Alors Guigui c'est bon T'as dit quoi Cédric J'ai pas entendu La lettre M femme Putain Goutte d'eau Chétana Ouais bah ma réponse Putain Le temps VVS ViviS on dit On dit ViviS Ça passe Ça passe Guigui à toi Le 2 Te foutre la gueule Tout de suite une réponse C'est mort Trop tard Ça va petit Gui Trop tard J'ai mis le morceau T'en as 2 frère Effectivement on les a entendus Les 1000 morceaux C'est ton cerveau T'as mis le morceau Parce qu'on rigole également Le cri de désespoir de Karim Qui a compté sur son joker Je suis désolé Je suis désolé frère J'ai un joker Il sert à rien Tu t'en connais plus que lui Karim Bah putain Bah ouais c'est vrai Je suis pas un gros Banks to Banks déjà Bah ouais Elle est ancienne et tout Bah ouais Bah ouais Putain mon dieu Ah là je suis catastrophique là Mamacita Non mais il y en a un million en plus Des morceaux de Nino Je suis un ouf moi Mon poto Mon poto Bah oui il y en a plein Un Guigui Tout en Gucci Bah ouais Non mais il y a 100 000 Mais arrête C'est un truc le seul Sou la haine Putain vous êtes vraiment Putain j'ai même pas pu en sorte C'est Guigui Car il n'a plus de joker Et Cédric Marcus Qu'ils sont pour mes points Ça part très mal Imagine si tu perds A cause de Guigui Pourquoi ça part très mal Attends c'est pas Tu dis combien de fois Je l'ai fait gagner aussi Karim Ouais mais tu me fais Putain j'ai un handicap là 1-0 Bah un handicap c'est ça Vas-y c'est parti Alors attention maintenant Une question je t'aidais C'était deux personnages De Fort Boy Cédric Karim à toi Passe partout Oui Et le vieux là Comment il s'appelle La boule Ah c'est bon La boule ça marche C'est pas le vieux Mais ça marche C'est bon La boule ça marche Ils sont encore Ils sont encore dedans Bah oui La boule est décédée Ah bah alors voilà Ils ont été Persolages dedans Ils étaient Persolages dedans Bah oui Persolages mythiques Bah oui La boule Non là je remonte Mon handicap Un partout Tu vas pas casser les couilles T'avais qu'à le crier plus vite Tu l'aurais dit On t'enlira J'allais dire panoramique Gros pour les yeux Ah ouais Par contre du coup On l'aurait pas validé Comment il s'appelle déjà Le persoas Ah le persoas Sinon il n'y a pas ce muraille Il y a Féling Drat Et deux tigres On l'a eu hier soir Ouais c'est ça On est auditrice Vous allez dans un auditeur Un auditeur Pas-temps Ouais pas-temps Je sais pas si Si il y avait pas-temps 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 Je sais s'il est là d'ailleurs Bon écoute En tout cas la réponse est bonne Bonne réponse Un partout Allez Mais pas partout Je crois qu'il est contrôleur A la RATP Ouais c'est vrai Il travaille Il travaille à la RATP Ouais l'autre fois Il est allé laver sa voiture Chez mon pote Gros porc Et il a fait s'enir aspirer Il voulait laver Avec Tu sais il y a les trucs Pour passer les tapis de mer Tu sais pour le nettoyer Et en fait Quand il a mis le tapis Vu qu'il est petit Tu sais il a failli être aspiré dedans Mon pote il en a mis la gueule La vidéo fait un buzz Oh la souris Un buzz de folie Bah non non Parce que mon pote Il a des caméras de surveillance C'est lui qui gère la station Tu vois Vas-y Fais-toi de la vidéo Non mais non Vas-y C'est pas bien gros Non mais par contre Le mec il est grave gentil Tu le vois en train de faire Avec des mecs qui lavaient leurs voitures Tu vois Parce qu'en fait Mon pote il travaille vers Sorboyard Tu vois Et l'été en fait Quand ils sont en tournage Ils vont tous laver leurs voitures Sur mon pote Les stars Ils les voient tous Les stars C'est bien lavé C'est bien lavé mon carrosse Son carrosse Vas-y à partout A partout C'est bien Le match est bien lancé Alors attention C'est une question rapidité C'est tout fait Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive Mais t'as plus dans le dos Marie Mais Marie est le regard Il est en train de creuser Il boit le dos C'est Marie C'est ça qui la scandalise le plus Il boit de l'eau Il boit de l'eau Il va être con pour voir de l'eau C'est sur rapidité Aval Attends Je vais me rassurer au gosier C'est bon vous êtes prêts ? Ouais moi je suis parti Alors rapidité Quel est le nombre Qui vient juste après 1140 Carrème à toi 1 3 142 3 Non Mauvaise réponse Quel est le nombre Qui vient juste après 1199 Bah 1200 Bonne réponse Oh le patin Je suis pas con comme toi moi Ah ouais c'est vrai Ah ouais je suis pas con comme toi Ah mon gros con Il a dit 1200 lui ce couillon Vas-y 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 C'était ça la réponse C'est la réponse C'est vrai 2-1 pour Cédric Attention De toute façon c'est ramadan Je suis pas bien Vas-y C'est l'excuse C'est ça Vas-y C'est ça Karim Karim Allez vas-y 3-2-1 Allez question mathématique Combien de se met un hexagone 4-5 Cédric Karim à toi 4-5 Mais non 5-3 Un hexagone La France c'est un hexagone 6-6 Bah oui Hexagone Personne marque le point C'est que j'ai honte parfois On peut oui En plus il y a une grosse carte de la France Juste à côté de vous Bah ouais Je ne sais même pas La France c'est un hexagone 1-2-3 C'est pas un triangle C'est connu C'est comme le triangle des Bermudes C'est ça C'est ça C'est le Bermude d'un Et le Maroc c'est quoi alors ? Bah le Maroc il n'y a pas de forme Comment ça il n'y a pas de forme ? Le bâtard Mais tu parles trop mal Le Maroc ça ressemble à rien Mais non il n'y a pas de forme géométrique Le Maroc Bon on en est à toujours Attention là on est parti Question intellectuelle Une question politique internationale Quel est le président du Brésilien ? Bolsonaro De partout C'est très fort en politique internationale C'est un gros facho De partout oui c'est vrai Évidemment vous pouvez en avoir à nous très vite Attention nous en sommes à deux partout Le Maroc c'est très très bien lancé Quoi attends t'as perdu 5-2 ? La semaine dernière ? Ouais j'ai perdu 5-2 Allez alors une question Une question chacun son pouvoir Vas-y mange moi Alors Dites bonjour Karim tu commences Salam alaikum Hello Hola Guten Tag Ciao Bon dia Sa wa dikaap Oui Sa wa dikaap en taïlandais Arrête tu m'excites 3 2 1 T'es baisé T'es baisé T'es baisé Trois T'es baisé Je sais pas coni showa ça marche Non Ni hao c'est pas merci Si ça marchait Ni hao c'est pas merci Et sa wa dikaap ça veut bien dire bonjour Bah ouais Sa wa dikaap C'est comme ça qu'on dit en taïlandais Non et ni hao c'est quoi ? Alors c'est ni hao bonjour non ? Non c'est ni hao c'est genre de merde Ben non biao c'est les chao C'est pas merci Ni hao C'est ni hao C'est bonjour en italien ? Et comment on dit bonjour en italien ? Ciao Ciao Buongiorno Buongiorno Bonne réponse Oui La dindonne Non pas du tout C'est la dindonne La dindonnette La dindonnette La dindette La dindonnette La dindonnette Vas-y enchaîne putain Faut que j'ai fait Ferme ta gueule Ferme ta gueule Ferme ta gueule C'est éclaté Bah enchaîne Gros con Gros con T'as tellement d'amour Hum Charade C'est l'heure de la hum charade Attention la charade Alors attention Mon premier comporte 365 jours Mon second est une note de musique Mon troisième est un synonyme de fermé Mon quatrième est la seizième lettre de l'alphabet Mon cinquième est à la fin de 6 Ouais Ouais Attends Qu'est-ce qu'il y a Ouais Attends monsieur Y'a un problème C'est perdu ou quoi ? Y'a pas un problème dans ta charade de Guigui ? Attends je vais vérifier Mon tout est la source du savoir Hum Non Attends Mais non Mon cinquième est à la fin des 6 jours du 6 De 6 jours de la 6 Ah bah attends attendez Alors je reprends depuis le début Ah parce que Ah c'était très mal écrit aussi Vraiment J'ai des rédacteurs de questions Non 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 Un scandale Mon premier comporte 365 jours Mon second est une note de musique Mon troisième est un synonyme de fermé Mon quatrième est la seizième lettre de l'alphabet 16 ou 6 16 Allez allez Mon cinquième est à la fin de 6 jours d'arrivée Encyclopédie Bonne réponse Et bim et bam et bouc Et bim 5 à 2 Bim 5 à 2 Bah victoire de Karim C'est plié Et bien Cédric tu reprends ton vide Putain de gros con Bravo Cédric Ah Cédric Attention il a mal parlé au présentateur C'est parfait Ouais ta gueule Et donc c'était la non Cédric Putain de gros con Ouais ta gueule Ça l'allait pour toi C'est pas utilisé ton joker Bah non non ouais Ah ouais du coup Bah mais t'en avais trouvé là ? Euh non j'étais pas là Non j'étais pas là J'étais là J'étais là mais je l'avais pas J'étais sur Saturne Encyclopédie Alors à mon premier coup en 365 jours L'an en second une note de musique Si Mon troisième est à synonyme de fermé Clos Mon quatrième c'est erlé de l'alphabet Le P Mon cinquième est à la fin de 6 jours de la semaine Dix Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Au début du dernier ouais Encyclopédie Ouais Et bonne réponse Et voilà Tu es mon combrano Tu reprends ton titre Ah putain Putain T'as pas d'air content Ah Libertat Ah non putain j'étais content Trois semaines à l'âge Libération Je l'avais bien baisé Ouais c'est vrai Voilà il y a un beau 5-2 Ah je l'avais bien baisé C'est pour toi Guy T'as perdu 5-2 la semaine dernière Tu m'as avancé C'est pour what Ah bah voilà Je te l'avais annoncé en plus Assez vite géré Et je vais vous faire une petite révélation Oui Ah vas-y Vous savez que Cédric m'a payé pour que je fasse exprès de forêt aujourd'hui Non non c'est pas vrai Je vous l'avis de ma mère que c'est pas vrai Arrête d'inventer des trucs Ah bon Cédric Tu vas pas payer cher J'ai jamais de l'avis J'ai rien payé cher C'est la soirée des révélations C'est bon on peut le dire c'est fini Cédric t'as pas gagné de façon donc on peut le dire Mais qu'est la soirée d'inventer des trucs Cédric comme c'est la soirée des révélations Raccontons tout ce qui s'est passé Mais y a rien Au bois de Boulogne Dis nous Y a pas de dossier Y a rien T'as une petite visite au bois de Boulogne Mais j'ai rien visité Guy mais je te dirais s'il l'avait fait tu sais Dufoul il est quiébleu là dessus mais gros si tu veux aller je t'emmène il n'y a pas de problème si tu veux vraiment y aller je t'accompagne le sperme ça m'a donné envie de vomir parce qu'il en avait beaucoup ça m'a donné envie de venir j'ai pas aimé si t'aimes ça Dufoul il n'y a pas de problème vas-y on y va détendre mais tu dis je t'accompagne il n'y a pas de galère les horreurs les horreurs le bâtard je te verrais avec un trance c'est pour toi je ferais une petite vidéo on la mettrai sur les réseaux on va cartonner je pense que tu le fais mais il te tabasse il rigole pas là bas le mec il s'était fait sabater par des trances le mec il était en sang c'est des bonhommes à la base donc ils te patatent ils sont suffisamment merdés il y a des mecs qui les surveillent il y a des mecs qui traînent un peu autour et qui assurent un peu leur sécurité ça doit être flippant tu rencontres des gens tu sais pas qui tu vas qu'elle avec eux les mecs ils s'enfoncent dans le bois ils s'enfoncent quoi ils s'enfoncent dans le bois ils disparaissent c'est chelou là bas je pense que tu te fais pas tâter je pense que tu te fais dépouiller ton téléphone tu te sors du bois t'as walpé il y avait pas eu un footballeur qui s'est fait dépouiller un parisien un mec de chez nous en plus t'es relou c'est ça je suis relou je m'en souviens c'était Rera soit disant c'était au feu rouge c'était un peu suspect c'était un peu bizarre il était garé mais vous savez qu'il a fait une dépression après cette histoire mais il joue depuis il rejoue pas frère il rejoue toujours pas ? ben non à cause de ça non en plus il a mal à l'oeil il a une conjonctivite ça fait 4 mois il a chopé l'achetouille un truc de ouf c'est ça ben je pense que c'est que ça doit être vrai alors sans doute ouais de quoi ? ben si j'ai joué c'est un des trucs au bois ben non mais c'est vrai non mais qu'il y a allé tu vois si t'es tranquille dans ta conscience tu vois tu t'en bats les couilles tu te dis laisse passer le truc après il s'en fout il était vraiment ouais non mais c'est pour ça mais je pense qu'il y a vraiment allé et le mec en fait ça l'a mis pas bien parce que sa meuf forcément elle a du mal à la tête tout le monde le sait regarde les histoires qu'il y avait eu avec l'autre comment ça s'appelle Icardi avec Vandal c'est pas le même genre mais tu vois mais Icardi c'est une télé-réalité elle est lue tout seule c'est un truc de ouf je me souviens quand tu sais à l'époque de l'OM quand il y avait Robert Pires tout ça qui jouait c'était en 2000 dans le début des années 2000 c'est un international français j'étais bien fané moi il y avait une histoire en fait c'est que sa femme elle avait trompé Pires avec le gardien de l'OM à l'époque Stéphane Porato tu vois c'était sorti dans les journaux et tout et Pires elle lui avait vraiment niqué sa carrière en France il était parti jouer à l'étranger et tout ça bah déjà d'être cocu c'est pas super ouais mais que tout le monde le sait et en plus tout le monde le sait c'est clair que c'était ça lui avait niqué sa sa saison sa live bon maintenant il est heureux il a eu des enfants bien sûr on l'embrasse Roby gros bisous Robert bon il m'a retrouvé Nico là tout de suite Nico en direct du 91 bienvenue à toi Nico salut salut bienvenue sur Sky alors Nico donc toi t'es ouais t'es dans le 91 et t'as 20 secondes c'est ça alors explique nous tout qu'est-ce qui t'arrive avant qu'on écoute Jean non moi du coup c'était pour démoner concernant le studio score sexmodel ah oui c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec Zach il nous a raconté il était pas très très content de sexmodel pourtant il y avait mis 2000 balles dedans ah ouais tu m'es celle ouais non par contre moi je ne m'ai pas autant loin de là mais tu vas tu vas régulièrement comment t'as appris que ça existait sexmodel t'es allé sur google t'as des potes qui t'en ont parlé non ouais moi c'est sur google moi c'est à dire c'est sur google voilà c'est de descans parce que voilà je voulais voir un petit peu et tout genre je suis trombé sur sexmodel sur oui oui annonce ou annonce un truc comme ça non les sexmodel c'est pas bien référencé je pense qu'ils achètent des mots clés franchement mais oui annonce c'est quoi c'est un autre site de modèles ouais il y en a plein mais franchement moi quand on était 2-3 le numéro 1 pour moi en France en tout cas c'était ce modèle mais c'est pas moi annonce plutôt ton truc mais je crois qu'on annonce c'est un site de tout c'est un site comme le bon coin tu vois c'était comme à l'époque d'Iva Street qui avait la tu peux acheter une chaudière et tu peux acheter une escorte ouais mais c'était comme d'Iva Street à l'époque d'Iva Street sauf qu'ils ont enlevé ces catégories tu vois de tympes et compagnie mais d'Iva Street à la base c'est un site de petites annonces basiques comme il y a de tout mais il en reste encore il circule et ouais non c'est pareil je crois que tu peux tout faire si t'as envie d'acheter un collier pour Medellin tu peux et puis à côté tu lui réserves une pute d'accord tu vois Medellin va acheter un collier tu vas être content tu peux lâcher une pute sinon c'est le vœu ouais c'est le vœu pourquoi pas et du coup moi c'est pour tous ceux qui ont peur de France sur le table il y a la technique un petit peu c'est con mais je vous promets on va pas faire non plus la promotion la promotion de la prostitution mais bon vas-y dis nous dis nous pour ma part moi ce que je fais c'est que je regarde faut pas qu'elle ait 2-3 photos parle bien de ton téléphone Nico il y en a qui t'entendent mal je vois les messages merci à Romain qui nous envoie un message pas de soucis excusez-moi et du coup c'est genre en mode faut regarder s'il y a au moins 5 photos faut regarder est-ce qu'il y a la date de l'inscription ah c'est un nouveau profil en fait c'est une ancienne sur le site moi une fois j'avais été voir par curiosité par esprit journalistique on va dire oui et non mais en fait il y a des meufs elles t'annoncent par exemple présence en France exceptionnelle pour un mois elles font des tours c'est des tours c'est ça tournée mondiale de prostitution dans le monde elles tournent dans différents pays par exemple l'été elles doivent aller du côté de Saint-Trope ou Monaco l'hiver elles vont à Courchevel après elles vont dans un autre pays il y a du monde avec de l'oseille il y a les dits qui nous demandent est-ce qu'il existe la même chose pour les femmes ah oui donc tu cherches un mec est-ce qu'il existe la même chose il y a des sexe modèle garçon mais sexe modèle il y a des mecs dessus il y a des mecs dessus il y en a très très peu vous regardez enfin moi qui suis en parisien il y en a très très peu j'aimerais bien voir la différence entre les vues d'une page d'une meuf et les vues d'une page d'un mec c'est clair c'est clair et c'est quoi ils font description de leur sexe de leur prestation en gros c'est ce qu'ils pratiquent et ce qu'ils pratiquent pas sur les tabous et il y en a qui mettent il y en a qui mettent pas les prix mais ils mettent les roses c'est pour dire c'est les euros c'est ça la grille tarifaire c'est en nombre de roses comme c'est romantique le moins cher j'ai trouvé sur Paris c'est 100 euros et le plus cher après il y en a c'est des 300 balles la demi-heure ou l'heure ça dépend si c'est à côté de l'art de triomphe ou les chants ou c'est de l'avant-lue parisienne après la vérité ça dépend aussi du physique de la meuf franchement il y a des meufs ultra bonnes elles sont ultra chères ultra cotées et la meuf elle joue là dessus aussi en même temps elle a raison elle paye son cul et en moyenne c'est 120 ou 50 euros en moyenne et pour ne pas vous croquer c'est ça vous regardez les commentaires et toi tu y vas tous les combien toi c'est un expert en fait c'est un guide tu connais tout c'est un guide c'est ce modèle ça fait moi j'ai 26 ans ça doit faire au moins 4 ou 5 ans que j'y vais et tu y vas tous les combien et moi pour ma part j'en fréquente 2 par mois voire 3 parce que t'as ton petit budget prévu pour ça t'as calculé combien t'as dépensé depuis le début pourquoi t'as pas une meuf ça coûte moins cher ça dépend ça coûte moins cher et c'est pas les mêmes rapports c'est ça je suis dans la restauration et moi c'est mes pourboires qui passent dedans c'est pas mon salaire ah ouais donc d'accord tu mets les pourboires mais les pourboires tu pourrais les utiliser pour t'acheter des cadeaux pour partir en voyage c'est un cadeau d'aller aux putes c'est un beau cadeau non mais blague à part moi c'est pour l'essence et pour les meufs surtout mais là dans la restauration t'as des occasions avec des meufs t'as des meufs parfois dans ta vie ouais ça va mais ouais mais après ça va c'est vrai qu'en ce moment un plat de carburant ça coûte plus cher limite qu'une petite c'est clair moi j'ai une question c'est tarifiquement à l'heure ou aux pratiques il y en a qui dans l'annonce elles mettent genre oui je suis pas chrono en gros c'est en mode ouais je suis pas là je prends le temps d'accord mais André il y a écrit une demi-heure mais même si tu craches en un quart d'heure elle va pas refaire un deuxième rapport si je peux dire en une deuxième heure pas cracher en 15 ah ouais t'as pas terrain à cracher trop vite quoi donc il y a l'affiliation tout ce que tu veux mais au bout d'un quart d'heure d'un minute t'as craché t'as craché tu te rhabilles tu prends une douche si il y a la possibilité de prendre une douche et tu rentres chez toi tu vois mais quand t'as une meuf par exemple comment ça se passe tu y vas encore ou tu fais une pause pute bah non bah non par contre non bah quand t'as une meuf t'arrêtes non bah oui le but c'est aussi d'être avec madame tu préfères quoi juste pour le côté sexuel c'est quoi que tu préfères bah après tu sais quand t'as une meuf il y en a elles sont un peu je peux dire coincées que t'as peur que quand t'es tué avec elles parlent de toi ah ouais en vrai c'est une grosse fédase non 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 il y en a elles ont peur de ça du coup elles te lâchent pas t'as capté ah tu crois que c'est ouais c'est pour Léon Léon dit après moi j'ai plus j'ai plus il y en a bon j'ai sur mes trois copines elles sont chaudes au lit mais genre quand t'as une escorte tu sais qu'il n'y a pas vraiment de tabou mais c'est quoi les trucs en plus que tu fais du coup c'est plus dans l'idée en fait ouais je sais pas moi par exemple une levrée t'en fêter c'est la base mais par exemple j'aime bien foutre le pouce tu vois pour commencer un peu la nalle tu mets pas un pouce dans ta meuf bah tu demandes avant parce que si t'arrives tu glisses ah non non pas ça tu vois y'en a qui aime pas ouais tu tattes ouais moi j'ai vraiment demandé est-ce que tu veux que je te mette un pouce dans le cul non bah oui c'est ça tu fais pas un bon non non dis ma chérie alors tu veux un petit pouce dans le cul tu coches les trucs il y a ça ou genre elles n'aiment pas qu'on les doigts par exemple y'en a elles n'aiment que quand on rentre dans leur vagin avec sa queue ou qu'on les fasse un cunier mais y'en a qui n'aiment pas les doigts par exemple mais c'est un genre et tu n'aimes pas justement ce petit côté où on découvre on ne sait pas si ça va marcher tout ça ouais mais y'en a sans faire le mec y'en a qui sont trop les coincés donc en soi ton temps c'est chiant voilà les filles vous voyez pourquoi certains gars vont vous tromper après la première relation tu ne te lâches pas non plus totalement non mais bon quand ça fait 6 mois à un moment donné oui oui d'accord 6 mois t'as le temps de découvrir t'as le temps de t'as le temps de t'as le temps de Marie t'es un vrai spécialiste et la dernière que t'allais voir c'était quand là bah là j'ai pas la paye t'as vu et là ah oui ah les clients donnais du pourboire je suis plus baisé t'as le pas tiens le pourboire c'est pour les putes ils t'ont pas encore payé le 5 ils t'ont pas encore payé dis donc non 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 c'est pas ça c'est genre au début du mois après c'est les pourboires au début de mois t'en as pas beaucoup non mais voilà franchement honnêtement entre le 10 tu te fais une cagnotte c'est pas les pourboires c'est un gros baiser en fait oui exactement oui vous avez un pour baiser c'est ça bon bah écoute très bien personnellement moi dans un restaurant je dirais pas où je suis parce que voilà dans un restaurant je me sens que ça qui est 600 euros de pourboire par mois ah bah c'est bien c'est énorme c'est énorme non mais ouais et si vous travaillez après j'ai pas envie de citer d'ancienne mais il y en a ils gagnent bien ils font pas mal de pourboires moi j'ai un pote il s'est plus 1000 balles de pourboires sur une table en soir ça va ça c'est quand même assez rare moi ce que vous m'avez dit même c'est souvent pour boire comme ça on croit que c'est courant même dans les endroits de luxe mais c'est pas souvent qu'il y ait des mecs comme ça c'est clair sinon on trouve le moyen de relancer la restauration il n'y a plus de problème pour trouver du boulot et bien écoute merci Nico pour ce petit complément par rapport au témoignage de Zach là tout à l'heure vous pouvez réagir sur tout ce que vous voulez tous les soirs on est là profitez-en merci Nico on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock comme ça la prochaine fois tu pourras y aller et une petite info en passant si par exemple vous louez votre appartement à Airbnb faites gaffe parce que souvent les putes qui sont tournées louent des Airbnb pour niquer ouais d'ouf il y en a plein pour un peu votre appartement il y aura des besodromes il y aura des vieux gars avec leur bite sale qui viennent au store chip sur votre patte tu rentres mais ça sent le ça pue ça sent le sperme il y a eu plein d'histoires moi j'avais retrouvé une fois j'avais loué mon appart à Paris un week-end je suis revenu il y avait une capote qui dépassait de la poubelle qui pendait sur le côté de la poubelle elle était pleine elle était utilisée après j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans ça m'a dégoûté et sous le canapé il y avait un sac tu sais les sex shops à Paris ils ont tous les mêmes sacs plastiques noirs un truc doré donc il y avait ce sac plastique et à l'intérieur il y avait l'emballage d'un god quoi c'est quelqu'un qui s'était fait plaisir il y avait une culotte il y avait une culotte la culotte sous le canapé il y avait une application pour louer pour 30 minutes une heure dans des hôtels et tout c'est Dayous ouais t'as des hôtels de Calaisons je vous dis ça fait 4-5 ans on a le spécialiste tu mets au niveau tout le temps sexmodel dès qu'on a un problème sur sexmodel on passe un coup de fil Nico pas de fin avec plaisir parce que moi je peux répondre trop on a travaillé chez eux recycle-toi franchement en second taf moi j'aime trop la restauration pour quitter la restauration et le cul aussi t'aimes bien comme beaucoup de mecs et je sais pas qu'ils vont être généreux avec les pourboires les pourbaisers et le message dont vous voulez parler Cédric c'est drôle c'est l'albi il dit hello ma voisine Airbnb était sur sexmodel quand j'ai reçu l'adresse pour y aller j'avais juste à descendre au chausset c'est pratique c'est pratique t'es chouette c'est pratique t'imagines tu vas sur sexmodel t'as loué ton appart tu retournes chez toi salut Nico et merci du témoignage bisous à toi salut bisous l'équipe salut Nico et vous aussi vous débarquez ici en direct sur Skyrock vous nous appelez vous débarquez vous débarquez avec nous jusqu'à minuit on est là et dans un instant et dans même pas une minute trente secondes c'est Jul qui débarque sur Skyrock on se fait la miss 21h minuit radio libre seulement sur Skyrock et radio libre en direct sur Skyrock et oui jusqu'à minuit on est là vous pouvez nous appeler dès qu'il y a un truc à nous dire on est là pour rendre service pour faire les consens pour vous écouter si vous avez un petit coup de gueule à pousser et bien vous n'hésitez pas faites comme Serena qui nous a envoyé un message salut à toi Serena vous êtes tombé sur quelqu'un de sympa au début et puis moins sympa à la fin vous pouvez nous dire parce que Serena elle ne nous fait plus jamais les rencontres sur Adopt une rencontre avec un mec super romantique au début et une fois qu'on a couché ensemble il te parle comme une pute c'est vrai oui ça Serena laisse nous ton numéro parce qu'on aimerait bien en savoir un petit peu plus vous nous laissez des messages mais laissez nous les numéros aussi pour qu'on puisse vous rappeler juste derrière c'est vrai que des fois nous les mecs une fois qu'on a baisé l'attitude c'est plus tout à fait la même et c'est pas forcément en rapport avec les réseaux c'est juste qu'on s'est vidé les couilles c'est ça c'est à dire que tu dragues tu racontes des trucs les mecs ils font une mission pour la niquer ils font les beaux gosses je t'aime c'est ça une fois que c'est fait une fois que c'est acquis allez salut genre super romantique au début et après le mec il te parle comme une pute ma pauvre Serena j'espère que tu feras d'autres rencontres faut jamais s'arrêter sur une mauvaise expérience bien sûr y'a pas que des porcs sur Adopt bah oui y'a pas que des j'imagine je suppose je suis pas dessus mais j'imagine qu'il y a des mecs des mecs sympas de l'éditeur qui ont même trouvé des histoires d'amour là dessus y'a Mickaël lui après avoir baisé lui il dort lui il ronfle bah tu vois il a les couilles vides moi après je ronfle quand j'ai les couilles vides ah oui c'est ça merci Mickaël bah merci pour les messages merci à toi Serena on te fait un gros bisou on salue on salue Soslo du 91 qui est là y'a Lalbi qui est avec nous sur la piste Kairog vous nous laissez vos messages vous débarquez ici et puis on vous retrouve en direct tout au long de la soirée salut à Julien également bonjour à Isaac Fidel Isaac qui est là avec nous tous les soirs Jamal également qu'on embrasse la belle Aya qui nous fait un coco et bah salut la belle Aya et Romano le routier elle a dit moi je leur vends du rêve et une fois que je me suis vidé ça dégage gentiment voilà ce que je disais ouais voilà classique les gars vous nuisez à la réputation générale de l'agente masculine ouais mais des fois tu sais tu peux pas moi par exemple Mamouta tu vois ah Mamouta une rencontre virtuelle par téléphone toi c'était ouais c'est ça c'était pas sur Adopt mais c'était sur un réseau téléphonique ça existe encore d'ailleurs on peut encore faire des rencontres sur les réseaux bah Pamela des messages tous les vendredis Pamela sur les réseaux et là je l'avais rencontré et moi en fait bon de base c'était pas mon type de femme quoi bon j'ai quand même fait l'amour parce que je me suis dit elle s'est déplacée ouais t'en pouvais plus j'ai quand même lui mais t'as coup de zizi quoi j'en suis histoire d'eux quoi histoire d'eux tu vois qu'il s'est pas venu pour rien mais par contre tu vois une fois qu'on avait fini tu sais je voulais pas être désagréable avec elle écoutez ouais non mais je l'étais un peu tu vois parce qu'elle a senti que tu sais j'avais je faisais un rejet quoi bah en fait ouais tu t'attendais pas son physique c'est ça non mais c'était après c'est après c'est Marie avant de faire l'amour et après avant de faire l'amour elle avait le même physique c'est pas trop formé pendant c'est pas elle qui a changé non mais c'était après tu vois déjà bon je l'avais fait histoire de le faire mais après tu vois j'avais pas envie qu'elle reste avec moi elle voulait te câliner et tout des bisous dans le cou ah non mais c'est ça ah je t'ai genre tu sais je me suis rédit tu sais à un moment donné je me suis mis de bouche c'est bon je vais t'appeler un taxi t'as pas de faite t'as un petit taxi il répondait pas ta race t'as dû l'emmener ah et puis là elle commence à m'attraper la main dans la rue tu sais je pouvais plus je pouvais pas tu sais j'esquivais c'est mignon non mais oui mais tu sais mais voilà mais après t'as fait comment tu lui as plus du tout répondu au téléphone non bon c'est même pas rappelé je pense qu'elle a compris ah ouais elle a compris elle a compris peut-être que peut-être je l'avais peut-être mal niqué tu vois peut-être tous les deux voilà qui fait que bon on a pas donné suite quoi ouais il y a Laura qui nous envoie un message Laura 18 ans moi c'est mon mec qui parlait de moi à ses potes en me traitant de salope et qui faisait le lover par devant avec moi ah le salope ouais il applaud aussi il y a des mecs comme ça ah oui donc il racontait à ses potes ouais j'ai dit salope et pas il était venu en face de toi il faisait le mec beau gosse tout ça ben tu vois et ben voilà et là ça s'est pas passé sur adopt Serena non mais des fois il y a certains mecs vis-à-vis de leurs potes ils veulent pas faire les mecs un peu lover ouais les canards ouais non mais tu mets le lover si tu es un canard tu vois non mais puis ils vont dire eh tiens la meuf bon bah il couille je la baisse ouais ouais c'est ça je crois que c'est ce qui est arrivé alors c'est tout le contraire tu vois ouais c'est ça moi quand je finis de baiser je rentre retrouver ma femme c'est le message de Monseigneur du 54 salut à toi c'est une vraie blague quand je finis baiser je vous la porte hier il y a Romano Romano qui nous dit moi c'est j'ai été déçu par la mère de ma fille du coup j'arrive plus à m'attacher à des femmes ah oui mais ça c'est pareil c'est la même chose qu'à Sérène c'est bloqué Romano tu restes pas bloqué sur une mauvaise histoire c'est pas tombé sur un ciel qui ne convenait pas ou une connasse comme ça peut arriver ah bah oui toutes les filles sont pareilles ah bah c'est évident bah oui on pourrait réagir là dessus si vous avez fait des rencontres un petit peu bizarres ou si vous aviez des gens qui parlaient mal de vous alors qu'ils faisaient les loveurs par là parle mal exactement les loveurs ou les loveuses par devant vous nous racontez ça me rappelle l'histoire dont on parlait ce matin dans le morning quand on vous a fait écouter avec le mec qui fait le loveur sur les messages tout ça il y a une fille qui s'appelle Dalila qui est plutôt mignonne d'ailleurs bah oui et puis il y a un autre gars qui s'appelle Thuan et Thuan lui c'est le goujat parfait je l'ai là d'ailleurs ah le mec là ouais sans filtre donc avant Dalila écoutez bien ce qu'elle imagine sur ce qu'on a jamais regardé c'est des couples qui se rencontrent virtuellement donc ils discutent ensemble sur les réseaux les trucs de rencontres des trucs comme ça et après l'émission ils se rencontrent en vrai sous l'oeil des caméras c'est ça et là avant qu'elle le rencontre voilà ce qu'elle pense du gars il est franc respectueux gentleman ça me plaît ça me donne confiance en lui j'aime beaucoup j'aimerais bien l'histoire d'amour avec lui mon belle et vraie histoire d'amour et j'ai l'impression qu'il a envie de la même chose voilà franc respectueux et gentleman c'est ce qu'elle pense de Thuan attention elle a un peu la voix d'Affida Turner je trouve qu'elle est calme c'est elle est rarement calme ouais j'ai entendu calme vraiment calme et donc quand il se rencontre voilà ce que ça donne et voilà le mec écoutez bien les gars tout ce qu'il nous faut il fait tout tout ce qu'il faut faire quand tu rencontres une meuf tout il a fait la totale tu parles avec d'autres vous êtes fille ? oui pourquoi tu parles ? là j'en ai une d'autres parce que comme je dis je ne mise pas sous le même poulain les femmes c'est des poulains voilà je ne mise pas tout sous le même poulain elle aurait pu dire jument d'ailleurs ce qui correspondait un petit peu bien à la fin c'est clair je ne mise pas tout sous le même poulain la vraie expression c'est je ne mise pas tout sous le même cheval c'est ça c'est vrai lui c'est un poulain oui c'est ça donc déjà tu sors ça une meuf alors que tu viens de la rencontrer c'est pas super non mais il faut limite t'es un peu con tu vois parce que même si tu le fais t'as qui ne l'a pas fait tu sais tu dragues des meufs mais t'en dragues plusieurs en même temps sur les réseaux faut pas le dire ouais mais tu t'évites de le dire à la meuf tu dis pas ouais tiens on fait ça ouais d'accord si tu ne veux pas te tcherniquer j'en ai trois gaises au-dessus le coude quoi bah ouais t'évites effectivement mais bon après chacun sa technique il était un peu déçu je crois en fait quand il l'a vu ah ouais ? ouais pourtant bah oui il lui a dit d'ailleurs alors ça non plus ne le faites jamais avec une fille il n'est qu'il faut jamais faire ça écoutez bien les filles ça va vous mettre hors de vous si vous ne l'avez pas vu après aussi il faut avoir des flasques et tout ça des flasques ? je te l'ai déjà dit si tu trouvais pas au sport c'est moi parce que t'es sucrerie ça va à un moment mais ça va peut-être t'arrête un peu voilà t'es flasque ah bah le mec tu as une sucrerie je sais pas ce que tu bouffes mais tu bouffes trop tout de toute façon encore la meuf elle est bien sympa parce qu'il n'a plus d'une tu lui aurais collé une baffe dans la tronche c'est clair t'imagines ? comment vous auriez réagi ce soir ? moi je me serais loué ce soir Marie tu rencontres un mec comme ça il te fait tes flasques non mais moi je me laisse je me tire si tu veux faire ah bah oui je pense que cariole il met une tarte dans sa gueule je pense que cariole elle fait une sale réflexion tu sais genre t'as mis ta gueule non mais un truc bien bien rabaissant c'est clair elle aurait trop raison ne vous laissez pas faire comme ça les filles la meuf elle est trop gentille attention c'est pas fini Tuan on a encore dans son sac là écoutez je peux très bien retourner à la salle ah ouais elle est trop gentille quand même ah ouais c'est clair il vient de lui dire tes flasques et elle fait bon je peux très bien retourner à la salle c'est vraiment tombé sur l'homme de sa vie si tu vas à la salle juste pour parler ça sert à rien non je fais de ça c'est pas en chambre ça compte pas bon et là un petit mot très classe pour introduire la vieille blague en plus c'est clair en fait le mec c'est un tuto en fait ce mec il les met tout à côté il n'y en a pas eu exactement il fait tout ce qu'il ne faut pas faire c'est le tuto inversé ah ouais c'est clair alors il dit ça il dit le sport en chambre parce qu'il a la clé de l'hôtel parce qu'il a déjà prévu un hôtel parce qu'il pense déjà qu'il va la baisser c'est dans le concept ouais c'est le concept en fait si t'acceptes si la meuf accepte ben il se retrouve dans la chambre d'hôtel ouais il donne la clé ou pas donc lui ça y est lui dans sa tête il est déjà dans la chambre d'hôtel ça y est ce soir elle y passe ouais et attention après lui avoir dit ça c'est pas fini c'est pas fini t'as pris combien de kilos ? pourquoi tu me trouves ? quoi ? je sais pas ce soir on verra ça à poids c'est fini voilà pour lui faire comprendre qu'il a envie de coucher avec elle il lui demande t'as pris combien de kilos ? une question qu'il ne faut évidemment jamais poser à une meuf ah non ça c'est clair t'as pris combien de kilos ? t'as pris combien de kilos ? Marie il te demande non mais ça plus ça plus ça laisse tomber quoi alors là t'en es où là Marie ? je me suis pas pesée depuis non non mais je te parle pas du poids je te parle de la réaction que t'as par rapport à moi ? vite fait mais t'as pris combien de kilos ? je sais pas putain mais je lui envoie je sais pas un truc par rapport à sa bite ou j'en sais rien je sais pas ce que je lui balance mais je pense que je serais vénère mais ils ont des verres à boire parce que là tu le balances un verre à la gueule par exemple ouais je crois qu'ils ont des verres ou des trucs j'ai jamais trop regardé de près un jour dans cette émission il y en a un il va se prendre un verre dans la gueule non mais pour un peu c'est déjà parti en couille ils l'ont peut-être pas montré ouais parce qu'ils ont fait des trucs c'est allé trop loin et là la réaction de Dalila quand même qui au bout d'un moment s'en est quand même rendu compte c'est un peu de peine je trouve c'est sûr je te propose la clé de la chambre si tu veux qu'on continue ensemble les deux cas voilà mais pour te faire plaisir si tu veux si tu veux j'ai la clé de la chambre je vais te le dire toi tu veux juste passer une nuit avec moi je vais y aller allez je vais y aller je vais y aller voilà il s'est quand même prêt un beau râteau tu as j'aurais dit tiens la chambre va te branler du con donc vous êtes tombé sur des gars comme ça vous pouvez nous raconter les filles ça va vous faire du bien dites nous et donc Serena tu vois tu nous parlais du mec qui traitait comme une pute après avoir été romantique juste avant de coucher avec toi voilà c'est ça le mec a changé de personnalité c'est curieux on change de personnalité ce mec est un fils de pute international dit Mickawell moi je pourrais être violent avec lui c'est le message de Léa sur l'appli c'est respectueux c'est clair salut à toi Léa c'est pas possible c'est des mises en scène nous dira Tisha après je sais pas comment ça se passe l'émission mais je crois pas non je crois pas non plus enfin bon après c'est de la télé donc j'imagine qu'il y a des scènes qui sont un peu ils te remontent tout ça je pense qu'il y a des moments qui leur refont tourner ouais je pense mais bon comme dans toutes les émissions ça reste de la télé logique c'est que de la télé c'est vrai bon merci en tout cas pour les messages pour Serena tu es soutenu Serena et il y a Loïc qui est sur Adopt et qui dit moi je suis pas du tout comme ça Serena si ça t'intéresse je peux te donner mon numéro tu vois tu l'as pas rencontré sur Adopt tu vas peut-être te rencontrer sur Skyrock Serena bon on peut vous connecter tous les deux si vous voulez c'est un vrai fils de pute ah il y a Panoramix ça c'est le message de Mathias et Panoramix qui dit l'y va le fils de pute niveau 1000 c'est clair quand même il y a plein d'insultes putain ah t'as vu c'est bien elle est soutenue Dalila il y a eu le mec qui a continué ce soir ils l'ont invité dans tu je pas à mon poste il y a un titu qui nous dit ça et le mec a déclaré à propos de Dalila tu vois c'est comme si tu commandes une Porsche et tu reçois une Tringo le mec il sait vraiment il sert avec ah ouais non mais la totale d'ailleurs il y a un mec qui me taillait je sais pas moi je l'ai pas vu le mec on en parlera demain matin dans le bonding soyez là il fait surtout il fait 1m60 et alors quel est le problème je vais m'arrêter là finalement je n'irai pas surtout il fait 1m60 avec sa coupe au gel et avec sa coupe au gel et ses dessins dans les cheveux il est dégueu il aurait dû avoir quelqu'un pour lui mettre une claque peut-être qu'il s'en prendra une ouais c'est vrai qu'il se la pète un peu bon je vous rassure les filles on n'est pas tous comme ça mais il était beau gosse pareil mec ou bon pas mon goût en tout cas non t'aimes pas non pas spécialement et puis alors en plus un bon goût jas si tu veux donc laisse tomber ouais ça même s'il avait été beau gosse ça casse tout ah ouais c'est clair bon il y a Yacine qui est au téléphone avec nous en direct de Marseille on va le prendre tout de suite salut Yacine c'est Marseille bébé c'est Marseille bébé bonsoir et oui bonsoir à tous un beau soir Yacine un Marseille bébé c'est Marseille c'est Marseille et bah bienvenue parle bien en tout téléphone quand t'entendes bien Yacine t'as 19 ans toi c'est ça c'est ça j'ai 19 ans vous m'entendez bien ouais ça a mieux là tu fais quoi dans la vie toi Yacine présente-toi un petit peu moi je suis étudiant et je travaille je suis étudiant à la fac j'ai en première année de sport c'est le sens du sport ouais et je travaille dans un magasin de chaussures à courir ah bah c'est pratique comme ça tu peux prendre c'est ça t'es tout dans le sport c'est nickel j'espère mon patron elle m'entend pas que j'endors des chaussettes non bah c'est il ne le dit pas alors il faut pas dire j'endors des chaussettes alors Yacine je rigole tu nous appelais pour quoi dis nous pour la réaction au gars tout à l'heure qui parlait de sexe modèle on a eu on a eu Zach qui nous parlait de sexe modèle tout à l'heure c'est ça exactement parce que moi aussi j'étais à une tarif une histoire parle bien ton téléphone on comprend pas Yacine t'as dit quoi il est arrivé une histoire il est arrivé une histoire ok non mais enlève tes écouteurs ou ton parleur ouais là tu nous as mis en double appel ouais là c'est autre chose on attend on fait un double appel allo ça y est ça marche c'est mieux oui c'est bon c'est bon je suis là ouais nickel alors dis nous je vous disais j'ai mis un store moi aussi sur sexe modèle la première fois qu'il y a allé t'avais quel âge parce que là t'as 19 ans il y a allé la première fois à quel âge ouais 19 ans 19 ans donc il n'y a pas longtemps et comment tu t'es retrouvé là dessus j'ai pas eu une grosse envie de baiser et puis personne sous la main en fait on était en soirée avec un pote à moi oui à l'anniversaire ouais et la vérité tous les deux on n'a pas réussi à concrétiser faire cette soirée là donc déçu déçu la fin de soirée pour aller faire un tour sur sexe modèle du coup c'était au salon de taper ton pote c'est ça et mon collègue il m'a dit j'ai pas envie de me faire enculer je vais me faire soulever j'ai pas envie que tu me sègue sègue moi il m'a dit je connais un site et tout ça veut dire il n'est pas ça veut dire il m'a donné le site on est allé sur le site moi j'aime bien les brunes j'ai vu qu'il y avait une belle cuite brune mais tu les sélectionnes par catégorie comme ça tu peux tu peux tu peux tu as des détails de ouf tu peux sélectionner la taille tu peux dire taille de cul la spécialité aussi ouais tu peux mettre je veux une meuf qui mesure entre genre 1m80 et 1m83 une meuf qui fait entre 52 et 54 kilos c'est super précis tu as des filtres c'est comme sur SkyScaler pour chercher des vols ouais c'est exactement ça sauf que c'est pour des humains c'est ça et alors tu as sélectionné Yacine c'est ça j'ai sélectionné Brune, Marseille ouais bien et il y en a alors il y a Payet qui est venu ah oui merde Payet il est venu dans une jupe et merde et c'est chignon et il avait des antennes ok du coup elle faisait 80 euros la demi-heure ah putain c'est cher oui c'est cher oui ah ouais et en plus sur SkyScaler c'est pas cher c'est ça les prix sur SkyScaler c'est pas cher ah non c'est pas cher ah ouais c'est vrai c'est 100 euros la demi-heure 100 euros, 150 balles ah ouais non dans ma tête c'est 50,000 euros il y a même 200 balles en fait c'est un prix assez correct un champ offre ouais mais c'est Marseille bébé c'est Marseille bah oui il est solde mais il y a peut-être ouais bah t'as eu 20% il y a une cote promo code promo OEM c'est Marseille c'est ça un QGOM c'est moins 20% et alors ? et du coup elle m'a demandé des recharges PCS ça marche comme les transcastes il fallait lui envoyer le code et tout ou là c'est pas bon signe ça et moi je lui ai dit que je l'ai envoyé que quand je la voyais je lui ramène les transcastes si elle veut pas de liquide je le ramène ouais t'as raison ça veut dire elle me donne une adresse dans le 15ème arrondissement de Marseille je sais pas si vous connaissez un peu Marseille mais c'est en haut dans les quartiers Nord ok bon avec les télé je suis allé et alors ? et c'était pas une petite brune une petite brune c'était deux mecs il faut attendre que je lui ai tapé à l'import ah ouais pour tes chautes là-dessus c'était un guet tapant ouais voilà c'était ça ah putain bah oui ah ouais donc vous avez pris le profil d'une mince et puis moi j'espère au moins que t'as baisé à la mec ah putain attends t'as une vidéo pour le fil d'une c'est la promo et t'as la réduction de 9% et en plus t'as deux mecs au lieu d'une ah ouais c'est sympa c'est bien ouais ça les chute ah faire gaffe ah ouais donc deux mecs qui voulaient être inquiétés en fait c'est ça ils sont tapés ? et du coup ouais comment ça s'est passé ? du coup moi directement j'ai entendu les voix au premier étage je suis descendu il y avait mon collègue dans la voiture et eux ils sont pas sortis de l'immeuble ils sont juste sortis de l'appartement ça veut dire que j'ai pu monter avec mon collègue ah tu t'es barré ouais parce que t'as des mecs qui t'ont coursé heureusement que t'es avec ton collègue et ton collègue il devait t'attendre dans la carte il y a plein de mecs qui doivent se faire couiller avec ça ouais je pense aussi et moi j'ai une histoire de mon pote là qui est presque pareil que toi en fait c'est ton pote ou c'est toi ? non non c'était pas moi moi j'étais dans la voiture donc en fait c'était avec mon pote qui était au volant donc prêt à démarrer au cas où il y a un souci moi je suis à l'arrière ah vous aviez prévu quand même ? ouais bah à chaque fois on est en voiture parce qu'en fait ça va loin on va loin d'en parler donc t'es à l'arrière comme dans un texte ouais moi j'attends parce que c'est eux qui vont auquel moi je suis accompagnateur toi t'es le chauffeur voilà c'est ça et donc mon pote il arrive c'est le mec qui ne baisse jamais exactement comme dans les films c'est exactement le mec qui baisse j'enregistre le mec j'enregistre parfaitement le rôle et donc mon pote il arrive au rendez-vous et donc pareil et ton pote il s'appelle pas Guigui ? non 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 tu sais les histoires qui jouent ouais mon pote ouais j'ai un pote le pote c'est souvent la personne en fait il reste vachement sur son pote souvent je raconte toute sa vie parce que c'est souvent le même d'ailleurs moi je dirais pas ça il s'appelle Guigui mais s'il l'écoute il s'en connaitra sans doute je le sais ouais peut-être bon passons passons et donc lui il arrive au rendez-vous donc il avait prévu bon c'était une meuf qui était assez jolie il a montré les photos et tout ça avait l'air bon assez clean il y avait des commentaires en plus un deux trois et quand il arrive bon bah en fait il ouvre la porte enfin la personne lui ouvre la porte et en fait c'était un mec grand hyper balèze donc évidemment pas du tout ce qu'il voulait à la base et quand il a vu ça bon bah il est parti en courant direct il arrive dans la voiture viens de démarrer les gars démarrer 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 il a pas coursé donc en fait on a jamais su si c'était genre tu sais un agent de sécu qui l'accueillait mais lui dès qu'il a vu le mec de deux mètres c'est clair c'est dit vas-y c'est bon en gros il a pas pris risque de toute façon il m'avait dit j'aurais jamais pu bander après avoir eu peur comme ça tu vois il y a un scombie ça n'arrive pas qu'à Marseille c'est disant ouais à Paris aussi tu n'es plus jamais retourné sur Sex Model j'imagine non moi je suis rentré à la maison je me suis branlé au moins t'es en sécurité le gilet c'est moins dangereux en tout cas sur le replay du match c'est sûr bon bah merci à toi Yassine merci du conseil donc faites attention avec plaisir et bah on t'embrasse Yassine on te voit ton t-shirt Skyrock soyez là dans le morning demain soir dans la radio il y aura un clash de la drague mais on va peut-être s'entraîner demain matin ah c'est pas de problème avec plaisir bon c'est donc si vous êtes chaud demain on se fait un clash dans le morning au réveil réveillez-nous avec nous et puis demain soir et bien passez la soirée avec nous aussi passez une bonne nuit et là maintenant c'est Prisca que vous allez retrouver Urban Music Non Stop bisous tout le monde et à demain bisous ciao salut salut